... Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le... Ou plutôt, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants élus de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les journalistes du public, les internautes, bonjour. Je déclare la séance ouverte. Je vais demander à notre secrétaire générale de bien vouloir nous faire lecture de la lettre de convocation en saluant aussi la présence de notre ministre de la Solidarité, Mme Messieurs les membres du public, la séance a été convoquée par l'aide datée du 14 mai 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la quatrième séance de sa séance administrative le lundi 18 mai 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par M. le Président Philippe Schiller. Merci. Je demande à notre secrétaire générale de bien vouloir faire l'appel des représentants. Mme Algon-Emma, présente. Mme Bic-Sabrina, absente. Mme Bob Dupont-Amara, présente. M. Huissot-Jean-Christophe, absente. Mme Rosy-Brunsier, présente. M. Calçon-Jean-Michel, présente. Mme Chavie-Daphné, présente. Mme Kroos-Valentina, absente. M. Floss-Gaston, présent. M. Foster-Temauri, présent. Mme Frébo-Joël, présente. M. Fritch-Edouard, présent. Mme Fouler-Tilda, présente. Mme Galnon-Ménari, présente. Mme Hirshan, ononté, absent. Mme Irithi-Téoura, absent. Mme Isale-Iffara, présent. Mme Jennings, Patricia, présent. M. Kanté-Benoît, présent. M. Komotini-René, présent. M. Lysan-Marcelin, présent. M. Amadoui El-Tadou-Victor, absent. Mme Manou-They-Lévi-Agani, sondra, présente. Mme Maraya-Ema, absent. M. Maraya-Uda-Teyna, absent. Mme Matawa-Léoni, présente. Mme Matawa-Mairon, absent. Mme Maty-Juliana, présente. Mme Naya-Teypaya-Amaron, présente. Mme Olivier-Marize, absent. Mme Wopanik, présente. Mme Parker-Eleanor, présente. Mme Bersigal-Daniel, présente. M. Peut-Tutti, présent. M. Paulette-Ekinou, présent. Mme Richton-Monique, absent. M. Oumataro-Fernon, absent. Mme Mayna-Sage, présente. M. Chille-Philippe, présent. Mme M. Ajun-Tarita, présente. Mme Tarriata-Chantal, absent. Mme Tahuatama-Juliette, présente. Mme Tama-Françoise, présente. M. Tansou-Robert, présent. M. Junto-Rouivoro, présent. M. Teparele-Hilohiti, absent. M. Temiharo-René, présent. M. Tremate-Ruben, présent. M. Théry-Payamita, absent. Mme Tetonilana, absent. Mme Téoura-Justine, présente. M. Tonson-Gaston, présent. M. Touahou-Ismaël, absent. Mme Tichobuya-Cathrine, présente. Mme Vernon-Béatrice, absent. M. Vernon-Don-Flarence, absent. M. Yip-Michel, absent. M. le Président, présente. Le quorum étant largement atteint, je vais demander à présent à notre secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. M. le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Bic-Sabrina à Mme Juliana Maty, de Mme Klaus-Valentina à Mme Patricia Jennings, de Mme Irchan-Lonté à Mme Cathy Buillard, de M. Maïron Matawa à Mme Amaron Maia-Tripaye, de M. Touahou-Ismaël à Mme Aniko Opa, de Mme Maraya Ima à M. Tutipe, de M. Théry Payamita à M. Rizan Marseleur, de Mme Elki Teoura à M. Temiharou-René, de Mme Richton-Monique à Mme Juliette Awuatama, de M. Jean-Christophe Bissou à Mme Algon-Ema, de Mme Béatrice Bernadotte à M. Téki-Pori, de Mme Tétan-Milana à Mme Tarita Saint-Jou, de M. Yip-Michel à Mme Teoura-Justine. Merci. Je demande à notre secrétaire général de bien vouloir nous donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la coférence des présidents réunions, la semaine dernière, on propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports et des projets de l'ordre du pays. Point 4, examen de la correspondance. Point 5, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 6, clôture de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée de bien vouloir approuver l'ordre du jour qui est proposé. Nous allons passer au vote qui est pour. A l'unanimité, l'ordre du jour est donc adopté. Je vous en remercie. Nous allons donc passer à présent au second point de cet ordre du jour, la séance de questions orales. Nous avons reçu 7 questions orales. Je rappelle, en vertu de l'article 38 du règlement intérieur, que l'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut pas reprendre la parole après que le gouvernement y ait répondu. Le ministre, quant à lui ou quant à elle, dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chacun et à chacune des représentants. La séance dure une heure. Il est 9h20 à l'horloge de notre Assemblée. Je vais demander à présent à la première intervenante, Mme Unutea, personne qui n'est pas encore là, mais ce n'est pas grave, je vais demander à ce moment-là à M. Temauri Foster de bien vouloir nous lire sa question. Merci. Merci, M. le Président. Madame la ministre, Messieurs les ministres, bien le bonjour à vous. Chers collègues, mesdames et messieurs du public, les journalistes, bien le bonjour. Oui, M. le Président, ma question concerne effectivement les problématiques du recours contre la suspension des droits spécifiques sur les perles à l'export. Nous aimerions avoir des éclaircissements de la part de notre ministre, Teva Rofric, ministre des Ressources de la Mer. M. le ministre, fin août 2008, la majorité de l'époque avait fait adopter, dans un texte portant diverses mesures fiscales à l'importation, la suspension du droit spécifique sur les perles à l'export. Le DSPE, à la demande d'un grand nombre de perles-culteurs, est dans l'attente de la mise en place d'un plan de relance du secteur de la perle. Les débats en séance avaient, à l'époque, fait grand bruit et s'étaient soldés par un recours. Ce recours avait mené à l'annulation de la suspension du DSPE, décidé par le Conseil d'État début décembre 2008. Le secteur de la perle-culture avait alors vu tomber sur lui l'épée d'un mot clès qui planait depuis l'adoption de ce texte. Cette décision avait ensuite entraîné un recours contre la personne d'un représentant considéré comme ayant eu intérêt au vote sur la suspension. Ce recours en éligibilité semble, depuis lors, avoir été retiré. fort heureusement, lors des débats budgétaires de la fin de l'année dernière, un nouveau texte portant diverses mesures à l'importation et à l'exportation pour 2009 avait été décidé. La suspension du DSPE pour 2009 et surtout, la suspension rétroactive du DSPE pour la période courant de décembre à fin 2008. Ce texte a été voté notamment par le président Temoreau sans qui ce texte n'aurait pas pu passer grâce à qui les perliculteurs ont pu bénéficier de la mesure. Malheureusement, dans un acharnement caractérisé, certains représentants souhaitaient à nouveau faire annuler cette suspension rétroactive établie à l'article 6 de la loi du pays considéré. Nous avons appris récemment dans la presse que le commissaire du gouvernement avait requis l'annulation du dit article 6. En prévision de la décision de la Haute Assemblée, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous rassurer et rassurer l'ensemble des perliculteurs sur les mesures que vous comptez prendre pour éviter à des entreprises et pas tenter déjà en situation plus que difficile d'avoir à s'acquitter d'un arriéré de 2 milliards de francs ? Pouvez-vous également nous confirmer que le pays prend toute sa place dans la défense des intérêts des forces vives de notre pays en utilisant tous les arguments et outils juridiques à sa disposition pour éviter une décision d'annulation. Une décision qui avait, d'ailleurs, suite à l'arrêt de décembre 2008, été fortement critiquée par les juristes locaux. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, des garanties que vous saurez nous apporter du soutien indéfectible que vous pouvez apporter aux professionnels de votre secteur. Merci. Merci, Monsieur le Représentant. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues du gouvernement, chers amis du public, chers amis de Ahe, chers amis journalistes, également, bonjour. Merci, Monsieur le Représentant, pour cette question qui, effectivement, est une question d'actualité très forte. Et vous me demandez de me prononcer sur la décision éminente du Conseil d'État et surtout sur les mesures qu'on prend au gouvernement pour tenter de répondre à une situation nouvelle qui va être créée puisque tout nous laisse à penser que la suspension qui a été prononcée d'un vœu très fort par une précédente majorité va être remise en cause. Je pense, Monsieur le Représentant, comme je l'avais dit à l'époque où je siégeais parmi les membres de cette Assemblée, que malheureusement, cette mesure de suspension était une mesure qui avait, me semble-t-il, été davantage dictée par une détresse très forte que connaissait le secteur que par une réelle prise en compte de l'économie de la filière. Et aujourd'hui, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on va gérer les conséquences à la fois juridiques, économiques et commerciales de cette mesure. Sachez que, dès ma prise des fonctions, j'ai sollicité le ministère des Finances, car la question est avant tout fiscale, pour que nous puissions constituer un groupe de travail rapidement, de manière à évaluer les risques qui pesaient sur cette mesure de suspension et surtout les réponses que nous pourrions y apporter. Ce groupe de travail est en train d'élaborer une série de mesures que je viendrai vous proposer très prochainement. Le ministre des Finances étant absent, nous devons nous revoir pour conclure définitivement sur les options qui se présenteront. Il y a deux choses que nous devons gérer aujourd'hui. Comment est-ce que nous allons gérer finalement rétroactivement cette mesure de suspension ? Et vous connaissez la difficulté que pose le droit public en matière de gestion rétroactive de lois fiscales et de mesures fiscales. Mais nous avons des idées pour pouvoir proposer à ce que, et c'est l'objectif je crois principal, que les perliculteurs ne subissent pas les conséquences de nos joutes politiques à l'Assemblée car aujourd'hui, malheureusement, le secteur, je confirme bien entendu le caractère de sinistralité très fort de ce secteur. Je profite néanmoins de l'occasion, M. le Président, pour rappeler qu'à mon sens, et je n'ai pas changé d'avis, ce n'est pas par une mesure d'exonération ou de suspension fiscale qu'on va régler les problèmes du secteur. Vous l'avez rappelé dans votre question en indiquant qu'il s'agissait d'une mesure transitoire. Malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que la suspension du DSPE a engendré des effets économiques et commerciaux qui sont regrettables. Car s'il est vrai que cette mesure a pu peut-être aider certains professionnels à bénéficier d'un volant de trésorerie, finalement bénéficiant de cette suspension fiscale, cette mesure a aussi engendré un apport massif de perles, y compris de mauvaises catégories, sur les marchés. Et malheureusement, les acheteurs internationaux qui ne sont pas inattentifs aux évolutions fiscales du pays ont répercuté à la baisse la suspension du DSPE sur le prix au gramme de la perle. Et c'est tout le problème qui se pose aujourd'hui, car cette mesure de suspension n'a pas bénéficié aux perliculteurs, les acheteurs ayant répercuté à la baisse ce prix et ayant entraîné une spirale descendante supplémentaire du prix de la perle au gramme. Le dérèglement du marché qui s'en est suivi doit aujourd'hui être corrigé par des mesures draconiennes de réorganisation de toute la filière, ce à quoi je m'emploie en tant que ministre de la perliculture, parallèlement à ces questions de fiscalité et financière. Il y a deux choses qui vont dicter cette réorganisation. Il va falloir émettre très rapidement de nouvelles règles de fonctionnement depuis la production, l'entrée dans le lagon, la sortie du lagon, jusqu'à l'expertise puis la commercialisation de nos produits perliers. Une nouvelle organisation sera proposée à l'ensemble du secteur le 29 mai prochain au cours d'un séminaire que j'organise en regroupant l'ensemble des professionnels. La règle est simple. Je leur propose une nouvelle organisation. Nous allons la décider ensemble. Et dans ce cadre-là, les pouvoirs publics vont devoir aussi jouer pleinement leur rôle et effectuer ensuite les contrôles complets du respect de toutes les règles du jeu depuis la production jusqu'à la commercialisation. Le message adressé aux professionnels du secteur a été fort. Vous souhaitez que nous intervenions, nous allons le faire. Mais lorsque le système sera arrêté, tous ceux qui sortent du système seront sanctionnés. C'est une mesure de rigueur déterminante pour pouvoir établir un cours de l'appel sur les marchés. Donc voilà, M. le représentant, je viendrai très prochainement devant votre Assemblée avec le ministre des Finances pour proposer deux types de mesures. Une première série pour proposer à notre Assemblée, car je pense que l'Assemblée devra se prononcer sur la manière dont nous pourrons gérer cette période de suspension qui est remise en cause. et en deuxième lieu, la transition que nous allons proposer en matière fiscale, le temps de mettre en place cette organisation pour que, je l'espère, tous ensemble nous puissions prendre toutes les mesures pour redresser le prix au gramme de l'appel qui est, je crois, notre premier objectif aujourd'hui. Merci, M. le ministre. Je vais demander à présent à Mme Ountea Yachon de bien vouloir poser sa question. M. le ministre de l'Économie numérique et du tourisme, M. Jacques-Yadrolet. M. le ministre, le monde audiovisuel polynésien s'apprête à affronter une profonde mutation consécutive à l'arrivée du câble Honotua, à l'arrivée de la TNT, aux réformes qui vont affecter RFO et tout l'audiovisuel public et surtout aux réformes que nous devons entamer pour préserver l'outil audiovisuel de notre pays et TNTV en particulier. Pouvez-vous nous indiquer, M. le ministre, la date de mise en service du câble Honotua et nous dire où nous en sommes dans sa mise en œuvre ? D'autre part, connaissons-nous les coûts de son exploitation et est-ce que ces coûts ne vont pas peser sur les utilisateurs ? D'autre part, la TNT est programmée pour novembre 2011. Savez-vous si ce calendrier sera maintenu ? Savez-vous aussi quel sera l'opérateur qui sera chargé de sa mise en œuvre ? L'OPT est-elle candidate sur cette opération ? Je souhaite ensuite que vous puissiez nous dire comment vous envisagez l'impact de la TNT sur le bouquet TNS ? La TNT menace-t-elle l'existence de ce bouquet ? Les deux sont-ils viables ? Comment allez-vous préparer cette concurrence ? Enfin, au titre de mes fonctions de président du conseil d'administration de TNTV, je souhaiterais également connaître la place qui sera réservée à TNTV sur la TNT et le bouquet TNS de demain, compte tenu des obstacles que nous avons déjà pour être présents sur le bouquet actuel de TNS. En dépit de la TNT, TNS conservera-t-elle une offre gratuite incluant la chaîne du pays ou, en contraire, la TNT vous oblige-t-elle à revoir le dispositif actuel ? Merci, M. le ministre. Merci, Mme la représentante. M. le ministre. M. le président, M. le sénateur, M. le sénateur, M. les représentants, M. les journalistes, chers amis, Yorana, je voudrais donc répondre aux questions de Mme Mounoutéa Hirschon. La première question concernait la date de mise en service du câble Honoutoa. Donc, je voudrais vous préciser, Mme, que Honoutoa, ce n'est pas seulement un câble, mais deux câbles, puisqu'il s'agit du câble international qui va relier Haiti à Hawaii sur une longueur de 4520 km, dont la recette technique est prévue pour mai 2010. Vous pouvez éviter de noter, je vous transmettrai ma réponse écrite. Donc, vous aurez l'ensemble de ma réponse entre les mains. Et le câble domestique d'une longueur de 394 km qui va relier à Haiti les îles de Mouréa, Huahine, Raya-Téat-Ha'a et Boura-Boura. La recette technique est prévue pour avril 2010. La recette technique étant la réception du câble. Il est encore prématuré pour annoncer aujourd'hui les mises en service commercial de Honotua qui interviendront à la suite justement de ces recettes techniques. Votre deuxième question, c'était de me demander de vous dire où nous en sommes de sa mise en œuvre. Donc, Honotua est un projet complexe qui compte de nombreux chantiers aussi importants les uns que les autres et forcément complémentaires pour arriver à respecter les dates de mise en service mentionnées ci-dessus. Donc, les demandes de permis et d'autorisation d'atterrage l'arrivée sur la terre le terme atterrage veut dire l'arrivée sur la terre en Polynésie française sont bien engagées avec les différents interlocuteurs à savoir les communes concernées par l'arrivée des câbles internationales et domestiques la direction des affaires foncières le service des affaires maritimes notamment. Les demandes de permis et d'autorisation d'atterrage à Hawaï les dossiers ont été déposés et des rencontres ont eu lieu avec les autorités et instances locales. Notre câble va arriver sur Big Island la grande île. L'obtention de la licence d'opérateur auprès des autorités américaines notamment la FCC la Federal Communications Commission de la licence d'atterrage du câble les demandes de licence ont été formellement déposées auprès de cet organisme depuis le 29 septembre 2008 pour une durée minimale d'instruction de 8 mois on y est presque on est presque au bout de cette demande la réalisation des travaux de réseau et de bâtiment pour l'arrivée des câbles et leur hébergement à Papeno la production des différents éléments techniques du projet a débuté notamment à Calais en particulier la fabrication du câble international est en cours avec un suivi et une recette assurée par l'OPT afin de permettre la pose des câbles à partir du mois de novembre 2009 puisque la meilleure route marine a pu être choisie après les surveils réalisés durant le troisième trimestre 2008 on connaît maintenant exactement le cheminement marin du câble le financement de Honotoa qui a pour objet l'objet d'un recours inédit à l'emprunt par l'OPT l'appel d'offre a été un appel d'offre européen et cet appel d'offre a vu la banque Socredo associée à la banque de Polynésie être retenue la défiscalisation en loi Girardin qui suit son cours avec le concours de la société générale qui a aussi été retenue à l'occasion d'un autre appel d'offre européen lancé par l'OPT Troisièmement connaît-on les coûts de son exploitation et est-ce que ces coûts ne vont pas peser sur les utilisateurs on a un petit exemple avec le câble Gomvana des Nouméa où quand ils l'ont mis en service il y a eu une augmentation d'utilisateurs de l'Internet donc on peut imaginer que chez nous le même système se développe Honotoa a fait l'objet comme tout projet qui plus est lorsqu'il s'agit d'un investissement de presque 10 milliards de front pacifique d'un compte d'exploitation ayant pris en compte l'ensemble des coûts de fonctionnement et d'exploitation liés à la vie même de ces câbles dont la durée de vie économique est estimée à 25 ans cela va des charges d'hébergement notamment de la location de l'électricité etc. aux personnels en charge de leur exploitation tant en Polynésie française qu'à Hawaii en passant par les coûts d'interconnexion aux réseaux mondiaux à Hawaii ou aux USA les coûts de sécurisation c'est par la maîtrise de ces éléments technico-économiques auxquels l'OPT s'emploie qu'il sera possible de proposer à la mise en service de ces liens des services alliant débit plus élevé tarifs plus intéressants et qualité de service accrue votre quatrième question la TMT étant programmée pour novembre 2011 ce calendrier sera-t-il maintenu ? L'échéance de novembre 2011 correspond en réalité à la date prévue pour l'arrêt de la diffusion de la télévision analogique en France et par extension sur tous les territoires français d'outre-mer pour ce faire la télévision numérique terrestre est déjà en déploiement en France pour les collectivités et territoires d'outre-mer un rapport du CSA a préconisé en 2008 un déploiement en trois vagues successives dont la première afflurait avant la fin du premier trimestre 2010 le bouquet gratuit prévu pour être diffusé en tout numérique à cette période serait composé de RFO Polynésie de Taitinoui Télévisions de France 2 France 3 France 4 France 5 France O la chaîne parlementaire Arte et France 24 ça fait donc 10 chaînes publiques gratuites un deuxième bouquet gratuit possible lancé un an plus tard serait composé des chaînes locales existantes ayant exercé leur droit de reprise de nouvelles chaînes locales retenues par le CSA au terme d'un appel à candidature et en fonction des capacités d'hébergement disponibles d'une ou deux chaînes publiques en haute définition peut-être France 2 avec Arte on verra ça au moment opportun un troisième bouquet payant interviendrait après novembre 2011 et permettrait le lancement des chaînes privées gratuites de la TNT française qui ferait acte de candidature pour être présente en Outre-Mère votre cinquième question était qui serait l'opérateur chargé de sa mise en oeuvre la première liste des chaînes prévues en diffusion numérique gratuite à l'ensemble des populations françaises propose des contenus exclusivement distribués par le groupe France Télévisions dont le représentant local est la société RFO Polynésie cette dernière se positionne tout naturellement comme le fournisseur des contenus audiovisuels du premier bouquet TNT et comme l'opérateur technique de ce premier bouquet appelé également multiplex puisqu'elle dispose à ce jour des ressources et des moyens techniques adéquats lui permettant de réaliser cette prestation seule de bout en bout sur l'ensemble de la Polynésie française votre sixième question l'OPT est-elle candidate sur cette opération dans la notion d'opérateur plusieurs fonctions interdépendantes et ou complémentaires peuvent être portées par un ou plusieurs prestataires oui l'OPT se positionnerait non seulement comme un opérateur de transport et de diffusion multi-supports mais également comme un fournisseur de contenus audiovisuels dans les domaines suivants premièrement comme opérateur technique potentiel du premier multiplex en partenariat avec France Télévisions à compter de 2012 date d'arrêt du contrat actuel de prestation de transport et de diffusion depuis Paris des chaînes du groupe France Télévisions sur la Polynésie deux comme opérateur technique et fournisseur des chaînes haute définition éligibles par le CSA pour le deuxième multiplex trois comme opérateur technique et fournisseur de contenus audiovisuels ou de chaînes privées gratuites et payantes du troisième multiplex de la TNT une mission sera d'ailleurs organisée prochainement pour rencontrer le CSA sur cette question et recueillir son avis sur notre demande officielle votre septième question madame la représentante comment est envisagé l'impact de la TNT sur le bouquet TNS la TNT menace-t-elle l'existence de ce bouquet les deux sont-ils viables comment allez-vous préparer cette concurrence la TNT pour TNS comme pour l'opérateur producteur diffuseur éditeur qui est Canal Plus c'est la télévision numérique pour tous plus que la télévision numérique terrestre qu'elle soit diffusée par satellite sur ADSL sur fibre optique sur le réseau le réseau GSM ou 3G ou encore sur le réseau herzien la télévision numérique terrestre c'est avant tout 10 chaînes totalement gratuites sur lesquelles les Polynésiens et nos visiteurs pourront surfer librement sans rien payer c'est une avancée indéniable pour les foyers dont les revenus n'autorisent pas l'accès au contenu payant c'est un avantage considérable pour la famille qui ne reçoit à ce jour que les chaînes RFO Polynésie Taitinui télévision et Tempo TNS rappelle cependant qu'aujourd'hui les Polynésiens détenteurs d'un équipement de réception satellite et connaissant la fréquence de réception des chaînes outre-mer de RFO reçoivent déjà gratuitement en suce de RFO Polynésie Taitinui Télévision Tempo et Radio Polynésie reçoivent donc gratuitement les chaînes Télé Wallis Télé Calédonie et François et depuis le 7 mai 2009 sans abonnement supplémentaire TNS met à la disposition de tous les possesseurs d'un kit de réception Taitinui Télévision la chaîne parlementaire Public Sénat Avant que France Télévision ne diffuse le premier bouquet TNT les Polynésiens auront déjà eu accès à une offre gratuite plus élargie et TNS fait face à cette concurrence interne depuis plusieurs années sans constater de mouvements de résiliation liés directement à l'élargissement de l'offre gratuite Il ne s'agit pas de minimiser les impacts de la TNT sur les modes de consommation des téléspectateurs mais de se préparer à des incidences différentes et parfois plus importantes Pour TNS maîtriser le déploiement de l'offre audiovisuelle disponible sur le territoire tant gratuite que payante lui permettra comme aux autres acteurs de ce domaine de pérenniser certaines activités d'en faire évoluer d'autres et d'en créer de nouvelles L'activité de la TNT demande à ce que nos forces soient reposées positionnées différemment TNS devrait voir son activité de négociation des contrats de distribution de contenu et ou des chaînes audiovisuelles se développer afin de constituer une nouvelle offre de service rendue possible grâce au câble Honotua TNS apportera son expertise et sa compétence technique et organisationnelle au projet de construction d'une plateforme de traitement des données audiovisuelles appelée encore tête de réseau en Polynésie française Cette tête de réseau à tout gagnant du pays pour maîtriser l'évolution de l'audiovisuel servira de socle au déploiement de la télévision numérique pour tous Polynésiens et peuples du Pacifique dont le projet de société encore plus vaste encore prévu par le gouvernement français Quelle est la place huitième question réservée à Tretinuit Télévisions sur la TNT et le bouquet TNS de demain Tretinuit Télévisions est prévue en diffusion dans le premier multiplex de la TNT Si ce premier multiplex est opéré jusqu'en 2012 par RFO Polynésie il appartient donc à Tretinuit Télévisions de vérifier auprès de la RFO les conditions de sa présence dans ce bouquet La TNT prévoit que les chaînes choisies pour être dans le multiplex soient transportées et diffusées à leur charge Quelle est une huit télévision devrait continuer à être diffusée par satellite par TNS jusqu'au moment de sa reprise dans le premier bouquet de la TNT Si le multiplex 1 de la TNT est diffusé sur les îles par satellite grâce aux moyens mis en œuvre par l'OPT Quelle est une huit télévision bénéficiera du même dispositif Et enfin Monsieur le Président Madame la neuvième question En dépit de la TNT TNS conservera-t-elle une offre gratuite incluant la chaîne du pays ou au contraire la TNT vous obligera-t-elle à revoir le dispositif actuel Sous réserve que ces dispositions institutionnelles remettent en cause ces missions actuelles TNS continuera de diffuser dans son bouquet satellite les chaînes gratuites autorisées à YET par le CSA et le pays Ce n'est pas tant la TNT qui nous obligera à revoir le dispositif en cours mais l'évolution de notre architecture technique et les projets innovants comme celui de la tête de réseau en Polynésie qui influiront sur la diffusion de TNT par TNS au PT La chaîne TNT pourra dès la mise en service de la tête de réseau locale réintégrer le service du guide électronique des programmes qui sera géré par une équipe technique polynésienne D'autres sujets peuvent être débattus la gestion du marché de la publicité audiovisuelle le rapatriement depuis l'extérieur de la Polynésie du contenu alimentant des grilles de programmation de la chaîne les fonctions de production la revente ou la diffusion sur des canaux dédiés à des productions locales ou étrangères Ces sujets nécessitent l'élaboration d'une véritable stratégie de développement de l'audiovisuel que nous pourrions construire ensemble dès que vous y êtes prêts Monsieur le Président je vous remercie Merci Monsieur le Ministre Je vais demander à présent à Madame Algon de bien vouloir poser sa question Merci Monsieur le Président de l'Assemblée Mesdames et Messieurs les Ministres Mesdames et Messieurs les représentants Monsieur le Sénateur Mesdames et Messieurs de la presse les collaborateurs de la publique du RANA Ma question donc s'adresse à Madame le Ministre de la Solidarité et il concerne la réforme de la PSG Madame la Ministre le gouvernement a engagé des travaux de réforme de notre protection sociale généralisée dès octobre 2008 cette démarche nous a permis de constater que la branche panique des trois régimes n'a pas évolué depuis 1995 aucune prestation nouvelle n'ayant été adaptée à l'évolution démographique par ailleurs le système très généreux pour l'assurance maladie n'a pas cessé d'augmenter l'enveloppe budgétaire de la PSG est tombée à 50% par les dépenses de santé a priori nous constatons que depuis 14 ans la politique de maîtrise des dépenses de santé n'a pas véritablement atteint ses objectifs le dernier comité de pilotage de la réforme s'est réuni le 10 mars 2009 invitant tous les représentants de l'Assemblée afin de les informer de l'état d'avancement des travaux de la réforme de la PSG Madame la Ministre pourriez-vous aujourd'hui nous faire un bilan de l'état des travaux de la réforme de la PSG pouvez-vous répondre aux craintes manifestées au travers de la presse au sujet des sources de financement envisagées je vous remercie Merci Madame la représentante Madame la ministre de la solidarité Merci Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie Monsieur le Sénateur Mesdames et Messieurs les représentants et Mesdames et Messieurs du public Je vous remercie Madame Algan de me donner l'opportunité d'évoquer devant votre Assemblée l'état d'avancement des travaux de la réforme de notre protection sociale dont je rappelle en premier lieu qu'elle est statutairement de notre entière compétence et responsabilité En 1995 notre société réalisait une grande avancée dans l'équité et la cohésion sociale en mettant en place non sans douleur et grâce à un effort sans précédent de solidarité une protection sociale généralisée à tous les Polynésiens et de ce point de vue 14 ans après nous avons atteint notre but puisqu'aujourd'hui plus de 99% d'entre nous sont couverts contre les principaux risques et aléas de la vie Cependant d'année en année les besoins engendrés par le système mis en place a nécessité toujours plus de moyens financiers au point qu'aujourd'hui le budget géré par la CPS dépasse 100 milliards 100 milliards qu'il faut prélever chaque année sur les revenus des Polynésiens et sur les entreprises Polynésiennes Le constat effectué est sans à peine Depuis quelques années le système s'essouffle et a atteint ses limites d'efficacité D'abord les équilibres financiers réels des trois régimes ne sont plus réalisés et des déficits se créent D'une part parce que les dépenses flambent notamment en matière d'assurance maladie et de vieillesse et d'autre part l'on peine voire rechigne à trouver des financements supplémentaires Par ailleurs les effets de la crise que nous subissons accroissent nos inquiétudes Les rentrées de cotisations et le rendement des impôts se ralentissent c'est une réalité aujourd'hui alors que le système continue mécaniquement à induire des dépenses supplémentaires Ainsi il manque d'ores et déjà un milliard trois au régime de solidarité alors que le budget a été établi en septembre 2008 sur des effectifs de 54 000 ressortissants et nous sommes actuellement proches de 60 000 A ce sujet les employeurs ont exprimé par anticipation leur crainte que leurs entreprises soient soumises à des prélèvements supplémentaires pour combler ce qu'il faut appeler les trous de notre protection sociale Je préconise pour ma part que le coût du travail en particulier les charges sociales ne soit pas alourdi car il faut préserver l'emploi et mieux il faut en créer si la contrainte économique doit être intégrée dans nos décisions nous ne devons cependant pas nous limiter en tous les cas moi je ne le veux pas à une simple réforme financière qui oublierait que notre protection sociale c'est d'abord l'expression de la solidarité dans notre société une manière de redistribuer les richesses au bénéfice des plus modestes et ceci pour conserver la cohésion entre nous tous Deuxième point que je voudrais souligner dans les constats certaines prestations méritent d'être adaptées depuis 14 ans les choses ont changé adaptées à la réalité démographique et sociale comme les retraites et la prise en charge du grand âge du fait du vieillissement constant de la pyramide des âges de même les mesures de soutien aux familles modestes devraient être recadrées et développées donc vous voyez dans ce que je dis il n'y a pas de démagogie ni de crainte de dérapage en matière de famille c'est véritablement se centrer sur la nécessité troisième point qui me paraît tout aussi important l'organisation même de nos régimes sociaux a besoin d'une modernisation et la gestion de la CPS doit être dynamisée par un management à la hauteur des enjeux et un mouvement de réforme et de proposition permanent qui émanerait de la CPS je parle de l'organisme gestionnaire ceci pour optimiser la gestion des budgets et permettre aux administrateurs et aux responsables politiques de prendre de bonnes décisions donc en résumé financement prestation organisation tels sont les trois volets principaux de la réforme auxquels nous travaillons et responsabilité courage économie et meilleure efficience des moyens dédiés à la protection sociale adaptation aux évolutions démographiques et sociales tels sont les axes qui doivent nous guider et ce sont ces axes qui ont guidé les commissions de travail qui ont travaillé qui ont planché sur le sujet et qui ont dégagé des propositions pour chacun des volets je ne peux ici les citer toutes mais permettez-moi de rappeler d'abord en matière de santé que je partage avec vous madame Algon la conclusion que la politique de maîtrise des dépenses de santé n'a pas donné les résultats escomptés il faut le dire on n'a pas réussi à maîtriser ces dépenses de santé à un taux qui soit supportable par notre collectivité nous finançons un généreux et je dis trop généreux à mon avis et coûteux dispositif d'accès aux soins qui ne contrôlent pas suffisamment la production d'actes médicaux ou paramédicaux ou les dépenses pharmaceutiques les abus sont une réalité et la gratuité ou la faible participation aux frais n'incite pas non plus à des comportements responsables des usagers notamment en matière d'arrêt de travail d'hygiène de vie et d'alimentation à quelques mois de l'ouverture du nouvel hôpital et face à un déficit de l'assurance maladie qui atteindra probablement près de 9 milliards fin 2009 un déficit de près de 9 milliards pour le seul régime des salariés en assurance maladie la première voie de sortie pour contrôler la croissance des dépenses et de faire des économies et de dépenser plus efficacement pour sauvegarder à terme ce qui est essentiel en conséquence usagers professionnels de santé et gestionnaires de structures de santé tous seront concernés par les efforts à opérer et que je proposerai pour la retraite pour moi les choses sont plus simples des actuaires ont réalisé une nouvelle étude pour le compte du régime des salariés qui précise les modifications à réaliser impérativement sur les différents paramètres que sont la durée des cotisations c'est-à-dire le nombre d'années nécessaires pour cotiser et avoir une pleine retraite les taux de cotisation mais aussi les conditions de départ anticipées à la retraite aujourd'hui très avantageux mais qui ne garantissent pas et c'est cela que je voudrais souligner des retraites aux actifs actuels nous ne devons pas être égoïstes je constate une chose c'est que les décideurs nous sommes souvent des gens pas très loin de la retraite et donc nous pensons d'abord à nous moi je voudrais qu'on pense à toutes les générations à venir qui vont devoir payer ces retraites et il faudra non seulement avoir le courage j'insiste c'est du courage pour remettre en question les choses de prendre les mesures au plus tôt pour les lisser dans le temps et pour faire peser et pour ne pas faire peser sur les générations à venir des charges impossibles et injustes pour ce qui concerne la branche famille elle est sans conteste la grande perdante des 15 dernières années puisque les économies réalisées par la baisse de la fécondité des femmes ont servi à alimenter les besoins de la maladie et non à soutenir les familles dans leur responsabilité parentale vous savez je fais ces constats on pourrait dire vous auriez pu les faire avant mais je crois que c'est le recul et la réflexion qui fait apparaître ces grandes tendances et donc ce qui me permet de le dire aujourd'hui comme vous le releviez madame Algan les soutiens aux familles n'ont pratiquement pas évolué depuis une quinzaine d'années alors que la précarité et l'inégalité sociale s'accroissent je proposerai pour cela des prestations nouvelles ou améliorées dont l'attribution devrait être soumise à des critères de ressources alors qu'aujourd'hui les allocations familiales par exemple sont accordées à tout le monde même à des personnes à des foyers qui ont un million de revenus par mois donc il faudra que ce soit soumis à des critères de ressources afin de cibler les familles les plus modestes et je rappelle que soutenir la famille c'est agir en prévention pour éviter justement d'avoir à réparer ce que les familles n'ont pas pu faire du reste les actions de solidarité doivent continuer à bénéficier aux plus démunis en particulier en période de crise économique marquée par la perte ou par l'absence d'emplois et donc de revenus je suis très inquiète de la montée du chômage qui se traduit par un gonflement extrêmement rapide des effectifs du RST et surtout une précarité qui s'adresse aux travailleurs sociaux maintenant et qui ont du mal à satisfaire les demandes les publics prioritaires devront être redéfinis je veux dire par là pour ne pas parler la langue de bois qu'il faut que nous nous interrogions sur ceux qui sont aujourd'hui au RSPF est-ce que tous ceux qui aujourd'hui bénéficient du RSPF sans condition d'attribution devront y rester c'est une question importante et l'équité doit être établie pour garantir le financement des acquis et le développement des interventions sociales indispensables en conséquence je présenterai au comité de pilotage qui se réunit le 28 mai prochain des propositions qui traduiront en termes concrets et en chiffres les évolutions possibles ou nécessaires actuellement la CPS effectue des simulations sur les hypothèses ou les propositions qui ont été faites je dirais que nous ne pouvons pas nous permettre de repousser ces ajustements sous peine de condamner notre système de protection sociale au recul sinon à la faillite nous devrons ensemble partenaires sociaux gouvernement et élus qui auront à voter vous aurez à voter les textes et décider des budgets et financements à prendre avant la fin de l'année ce seront des décisions difficiles pour garantir la protection sociale pour au moins les 15 années à venir j'ai conscience je le sens pleinement ces derniers mois des réticences véritablement des réticences à s'engager dans un processus de remise en question j'ai l'impression quelquefois de porter beaucoup toute seule le dossier donc remise en question du confort acquis mais il est indispensable également des difficultés pardon et des tensions que les décisions engendreront mais je ne me déroberai pas dans les propositions après chacun décidera il est indispensable de fixer la réforme dans sa globalité avant la fin de l'année 2009 d'inscrire les textes réglementaires et les évolutions nécessaires même si je le conçois compte tenu de la situation actuelle leur mise en oeuvre devrait s'étaler dans le temps mais il est important d'inscrire la réforme et programmer les évolutions en fonction des moyens que nous aurons pour s'engager les partenaires sociaux ont besoin de l'engagement des élus ils me l'ont souvent dit et les politiques à l'Assemblée nous allons faire des propositions mais quand ça va aller à l'Assemblée qu'est-ce qu'ils vont dire est-ce qu'ils vont tout remettre en question il y a une question de confiance et je vous remercie madame Alcant de m'avoir donné l'occasion de vous dire que vous élus vous devez très rapidement vous engager aussi dans ces choix cohérents je compte sur vous et vous remercie de votre attention excusez-moi monsieur le président d'avoir été longue mais le sujet méritait cela merci je pense que vous aviez pressenti que j'allais faire une remarque sur la longueur des interventions des réponses des ministres combien même je comprends que les sujets sont importants mais ce que je souhaiterais aussi c'est que nos élus puissent trouver puissent poser leurs questions et trouver réponse à chaque fois madame Galnon vous avez une question à poser je me tourne toutefois vers le gouvernement y a-t-il un ministre pouvant répondre à la question de madame Galnon comment est-ce qu'on fait dans des cas comme ça on ne pose pas la question sinon ça risque de rester sans écho madame Galnon vous avez la parole monsieur le président d'abord je voudrais dire bonjour à tout le monde ne pas quand même oublier le protocole quand même d'accueil de notre finnois et tout ça avec le sourire d'abord bonjour à vous bonjour à mesdames les ministres et messieurs les ministres présents à vous mesdames et messieurs du public et à vous surtout mesdames et messieurs les journalistes qui êtes présents et à vous tous chers collègues Yorana alors ben je vous dis mais monsieur le président je suis un peu frustrée j'aimerais bien que le gouvernement assume son rôle j'aurais souhaité que le ministre des grands travaux soit là ce matin parce que la question est quand même importante et je souhaitais remercier les autres ministres qui sont là et combien de fois les ministres qui sont au perchoir aujourd'hui ont fait la remarque à d'autres ministres qui étaient absents lorsqu'on avait des questions à leur poser n'est-ce pas monsieur le ministre de l'éducation et de la culture aujourd'hui je crois que vous me comprendrez et c'est vrai que je suis très frustrée monsieur le président faites quelque chose téléphoner mais j'aimerais bien que le ministre soit là pour répondre à ma question parce que je suis quand même porte-parole de plusieurs personnes de la côte ouest voilà monsieur le président merci de m'avoir écouté merci madame la représentante ce que je vous proposerai je ne peux pas satisfaire votre frustration malheureusement frustration liée au fait qu'elle ne puisse pas poser question et y trouver réponse bien évidemment messieurs et chers collègues donc je vous proposerai de vous faire intervenir un petit peu après en espérant que le ministre en question soit là nous essayons depuis tout à l'heure de l'appeler pour en savoir un petit peu plus sinon dans le pire des cas je vous proposerai à ce moment là mais on attendra de transmettre cette question sous forme écrite ou alors d'attendre la prochaine séance pour la poser ça peut être aussi une autre solution voilà bien au préalable oui madame Gallon excusez-moi monsieur le président je souhaitais que ce soit mon président de groupe qui intervienne à ma place peut-être pour un appel au règlement je ne sais pas à quelle séance la prochaine séance ou demain excusez-moi merci monsieur le président alors la séance de questions orales étant ah pardon madame Merceron vous pouvez répondre à la question qui n'a pas encore été posée de toute façon non non je me prendrais bien garde de ne pas répondre à une question qui ne me concerne pas directement non mais par contre ce que je voudrais dire c'est que je viens de d'envoyer un appel pour vérifier pourquoi monsieur Salman n'est pas là et donc faire en sorte que la réponse puisse être donnée bon on lui donne un petit peu de temps merci je voudrais quand même rappeler excusez-moi que les questions du fait de la séance du lundi sont arrivées le week-end donc comme monsieur Salman n'était peut-être pas là en fin de semaine il y a peut-être eu un décalage dans le temps je pense que c'est lié à cela et pas à la volonté de ne pas répondre oui merci madame la ministre effectivement il y a eu quelques perturbations dans la transmission et surtout dans la réception des questions oui madame Galnon excusez-moi monsieur le président merci madame la ministre d'avoir répondu je suis tout à fait d'accord avec vous cependant je souhaite quand même faire remarquer que vous avez travaillé votre question pendant le week-end c'est comme les autres ministres présents aujourd'hui à qui seront posées aussi des questions et je pense que nous en tant qu'élu nous sommes au service de la population 7 jours sur 7 je suis déjeunée monsieur le président voilà merci merci madame la représentante on vient de me dire à l'instant que normalement on devrait recevoir la réponse du ministre qui sera ensuite lue par un de ses collègues donc je vous ferai intervenir madame Galnon au moment utile au préalable je vais demander maintenant à madame Thuichaud-Buyard de bien vouloir poser sa question merci monsieur le président bonjour mesdames et messieurs les ministres bonjour mes chers collègues représentants bonjour bonjour tout le monde alors ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche de la culture en charge de la charge de l'éducation et du développement des langues de communication monsieur le ministre le projet du gouvernement central est de recruter les élèves de l'institut universitaire de formation des maîtres au niveau master 1 directement c'est à dire après 4 ans d'études dans 1 de formation or nous savons tous que le vivier d'étudiants polynésiens titulaires de ce master est beaucoup trop restreint n'y a-t-il pas là monsieur le ministre risque que ce ne soit plus des polynésiens qui accèdent aux postes d'enseignants du premier degré mais des diplômés venus d'ailleurs sachant que ce concours sera moins sélectif ici qu'en métropole dans le même esprit les futurs professeurs des écoles venus directement de métropole seront-ils à même après un lancement de formation professionnelle d'enseigner le Réau-Maheu qui fait partie de l'enseignement obligatoire du premier degré je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ma question monsieur le ministre et vous prie de bien vouloir nous donner des éléments de réponse à des interrogations légitimes puisqu'elles concernent à la fois l'apprentissage de nos langues et culture et la protection de l'emploi local enfin soyez assurés que ces interrogations ne comportent aucun caractère d'exclusion de quelque nature que ce soit merci merci madame la représentante monsieur le ministre de l'éducation bonjour à tous tout d'abord je tiens à vous remercier pour cette question en effet le projet du gouvernement central est de recruter les élèves de l'IUFM institut universitaire de formation des maîtres au niveau du master 1 directement c'est à dire à bac plus 5 nous savons tous que le vivier que nous possédons en bac plus 5 n'est pas satisfaisant nous avons déjà du mal à recruter à bac plus 3 c'est à dire au niveau de la licence dans nos administrations c'est la situation actuelle je suis heureux de vous annoncer madame la représentante que lors de ma mission à Paris en avril dernier j'ai pu négocier avec le ministre de l'éducation nationale et ses services tout d'abord le maintien en Polynésie française de l'entrée à l'UFM à bac plus 3 comme aujourd'hui c'est à dire avec le niveau licence qui est donc maintenu mais aussi le maintien de l'épreuve de réunir au concours d'entrée mieux mieux j'ai pu avoir l'accord de principe que la note éliminatoire de l'épreuve sera relevée de 0 à 5 ce qui est conséquent car les futurs enseignants devront apprendre ou faire l'effort d'apprendre le Réau Maui ou alors ils devront procéder à des échanges de services une fois titularisés car nos enfants doivent tous bénéficier de cet enseignement obligatoire de plus je tiens à vous informer que dans les projets du ministère de l'éducation locale l'école normale dès sa fermeture en 2011 sera transformée en centre de formation continue et en institut des langues polynésiennes pour permettre la maîtrise du parler maoui ce qui nous permettra du moins aux enseignants de recevoir une formation spécifique non seulement du Réau Maui mais également en Réau Maui merci madame la représentante je tente dans la mesure de mes moyens de favoriser d'une certaine manière l'océanisation des cadres mais aussi de développer l'enseignement de nos langues et de nos cultures maouis Yoram merci monsieur le ministre pour la brièveté de votre réponse mais néanmoins efficace je vais demander à madame Parker de bien vouloir poser sa question oui merci monsieur le président mesdames et messieurs les ministres chers collègues internautes publics journalistes bonjour monsieur le président ma question est très importante pour les habitants des îles et étant donné que monsieur le président de la Polynesie française n'est pas présent je préfère retirer ma question qu'il lui sera adressé sous forme écrite je préfère que ça soit monsieur le président de la Polynesie française qui me réponde et que sa réponse soit claire même basée sur une rumeur monsieur le président très bien madame la représentante j'en prends note madame Gallnon moi ce que je vous propose puisque jusqu'à l'heure où je vous parle je n'ai pas encore eu la garantie que la réponse de monsieur Salmon nous soit bien parvenue ce que je vous proposerai si celle-ci venait à nous parvenir un peu plus tard à la prochaine séance madame Gallnon merci monsieur le président j'accepte votre proposition pour la prochaine séance mais à condition que nous ayons deux questions orales alors puisque nous n'avons pas pu avoir une aujourd'hui est-ce qu'il serait possible d'en avoir deux lors de la prochaine séance à monsieur le président vous me connaissez par rapport à l'application littérale du règlement intérieur ce dernier sera respecté néanmoins votre question pourra être posée à la prochaine séance à l'occasion de la séance de questions orales merci madame Gallnon pour votre compréhension on va passer maintenant à l'examen des rapports relatifs au projet de loi du pays le rapport numéro 27 2009 sur le projet de loi du pays relatif à l'incitation au maintien de l'emploi appelé plus communément IME je vais demander à notre ministre de l'emploi de bien vouloir nous en exposer l'économie générale non vous allez-y monsieur le ministre merci monsieur le président je voudrais avant tout saluer tous les membres de l'assemblée les représentants de la presse c'est donc monsieur le président il est proposé à votre assemblée un projet de loi du pays portant donc incitation au maintien de l'emploi vous savez que la situation difficile à l'heure actuelle des entreprises et plus particulièrement de l'hôtellerie ont obligé bon nombre de chefs d'entreprise à réviser la situation de leur personnel allant vers une négociation interne à l'entreprise sur une réduction du temps d'activité or il se trouve que cette réduction du temps d'activité porte préjudice aux salariés en ce sens où ils accusent donc une baisse de revenus qui peut être importante en fonction des accords conclus le gouvernement propose donc de prendre en charge cette baisse de revenus au niveau des salariés et donc il s'agit d'accompagner au mieux les difficultés rencontrées par ces chefs d'entreprise et les salariés à la condition toutefois qu'on évite les licenciements en caractère économique c'est donc le concept et cette proposition tient compte des accords conclus entre le chef d'entreprise et la représentation des salariés c'est avant tout la base de ces accords qui permet au pays d'intervenir en termes d'accompagnement ces accords comme je le rappelais tantôt ayant pour but d'éviter des plans de licenciement voilà monsieur le président l'économie générale rapidement présentée mais je pense que dans le cadre du débat nous pourrions aller ensuite dans le détail je vous remercie merci monsieur le ministre je demande à présent au rapporteur madame Tamara Bob-Dupont de bien vouloir présenter son rapport par la lettre numéro par la lettre numéro 1751 PR du 30 avril 2009 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays relative à l'incitation au maintien de l'emploi IME afin de faire face à la crise durable dans laquelle le pays se trouve plongé crise qui a généré pour les entreprises une diminution de la visibilité économique et des difficultés de trésorerie il est proposé tout en maintenant l'ensemble cohérent des dispositifs complémentaires préexistants de mettre en place deux nouvelles mesures pour l'emploi ainsi en parfaite complémentarité avec le dispositif convention relance emploi creux qui tend à stimuler la création d'emplois la présente mesure intitulée incitation au maintien de l'emploi vise au maintien d'emploi existant en effet face à une chute de leurs activités de nombreuses entreprises notamment dans le secteur de l'hôtellerie ont réalisé ou envisagent des plans sociaux afin d'éviter les licenciements économiques il convient d'inciter les entreprises et les salariés à conclure des accords d'entreprise de réduction du temps de travail RTT ces accords entraînant par nature une baisse de la rémunération le dispositif proposé aujourd'hui permet à la Polynésie française de venir compenser partiellement la perte de salaire subie par le salarié le dispositif IME concerne les salariés des entreprises privées qui sont dans l'obligation de réduire leur activité compte tenu de la conjoncture économique ou d'un sinistre de caractère exceptionnel Ce dispositif a donc vocation à s'appliquer pour des raisons économiques mais également en cas d'incendie d'inondation ou de cyclone réduisant l'activité d'une entreprise Tous les secteurs d'activité sont éligibles L'entreprise doit communiquer aux services instructeurs les éléments permettant de vérifier la nécessité de recourir à une réduction du temps de travail La mise en place d'une IME nécessitait la conclusion préalable d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail Le principe est que cet accord doit être conclu avec une organisation syndicale représentative Toutefois le présent projet de loi de pays prévoit que pour certaines entreprises la réduction du temps de travail peut être mise en œuvre soit par accord conclu avec un salarié ayant obtenu un mandat syndical de négociation de la part d'une organisation syndicale représentative soit par accord conclu avec la majorité des salariés Il s'agit des entreprises ne disposant pas de délégués syndicales et non assujetties à la mise en place d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel ou assujetties à la mise en place d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel ayant établi un constat de caren communiqué à l'inspection du travail En contrepartie du maintien de l'emploi par l'entreprise la Polynésie française prend en charge un pourcentage de la perte de salaire subi chaque mois par le salarié Cette prise en charge est limitée à un pourcentage du salaire brut antérieurement perçu plafonné à deux fois le SMIG en vigueur Les modalités prises en charge sont fixées par arrêté en Conseil des ministres avec la possibilité de moduler la prise en charge en fonction de l'ampleur de la réduction du temps de travail Par exemple pour une première plage jusqu'à 20% du RTT et pour une seconde plage supérieure à 20% du RTT La prise en charge de la perte de salaire sera applicable au salaire perçu au titre du mois de promulgation de la prise entreloi du pays Le salaire brut retenu dans le cadre de l'IME est constitué du salaire de base majoré de l'ancienneté et des éléments accessoires non aléatoires à caractère mensuel et lié à l'exécution du travail à l'exception des avantages en nature et des remboursements des frais La mise en place de l'IME donne lieu à la signature d'une convention entre l'employeur et la Polynésie française Cette convention fixe les engagements respectifs et inconclus pour une durée de trois mois renouvelables La mise en œuvre de l'IME se fait en cinq temps Premièrement conclusion d'un accord d'entreprise de réduction du travail Deuxièmement dépôt par l'entreprise auprès du CEPI d'une demande en vue de faire bénéficier ses salariés de l'IME Cette demande doit comporter une évaluation du coût de l'IME pour les trois prochains mois afin de permettre l'engagement juridique et comptable de la convention IME Troisièmement conclusion d'une convention IME de trois mois entre la Polynésie française et l'entreprise Quatrièmement paiement durant trois mois par l'employeur du salaire pour les heures travaillées et d'une avance IME aux salariés concernés Cinquièmement remboursement durant trois mois par le CEPI de l'IME à l'entreprise sur présentation des pièces justificatives Il est prévu d'affecter 700 millions de francs CEPI à cette nouvelle mesure en 2009 Ce nouveau dispositif sera géré par le service de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelle Le présent projet de loi de pays a fait l'objet d'un avis du Haut Conseil de la Polynésie française numéro 12 2009 HCP HCP du 26 mars 2009 et d'un avis du Conseil économique social et culturel numéro 59 2009 CESC du 27 avril 2009 Alors au regard de ces éléments le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter le projet de loi de pays 6 juin Voilà Je vous remercie Merci Madame le rapporteur La discussion générale est à présent en reste Pour ce rapport la conférence des présidents a fixé à 90 minutes la durée de cette discussion à savoir pour le groupe UDSP 31 minutes le groupe Tota Toaï à 30 minutes le groupe Tahoué Rahul Atira 17 minutes le groupe Yaoura Tifrinou à 9 minutes et la représentante non inscrite 3 minutes J'appelle donc l'intervenant du groupe Tota Toaï A à bien vouloir prendre la parole Madame Eliana Parker Oui merci Monsieur le Président Le projet de loi de pays relatif à l'incitation au maintien de l'emploi soumis à notre discussion et à notre approbation s'inscrit comme nous l'a rappelé notre rapporteur dans une problématique de lutte contre la crise sévère qui frappe notre pays et menace notre équilibre déjà précaire je ne reviendrai pas sur les causes qui nous ont conduit à la situation que nous traversons avec des indicateurs économiques en berne et les risques graves possibles sur l'équilibre de notre société en dépit du courage et de la lucidité de nos concitoyens conscients des difficultés que nous traversons en effet qu'il soit externe du fait de la mondialisation de la crise mais aussi malheureusement interne comme conséquence induite de l'instabilité politique chronique que nous avons vécu durant ces cinq dernières années les facteurs de déstabilisation de notre économie sont bien présents et il convenait que nous élus réagissons au plus vite pour mettre en place les mesures vigoureuses nécessaires pour enrayer ce processus et retrouver le chemin de la croissance le gouvernement que nous avons dirigé durant quelques mois conscient de la gravité de la situation s'était attaché à la création de mesures adaptées que malheureusement il n'a pu mener à bien à ce titre nous avions jeté les bases d'un dispositif d'aide à l'emploi qui prévoyait notamment pour le secteur de l'hôtellerie la possibilité d'utiliser les réductions de temps de travail financées par le pays à des actions de formation professionnelle ou encore à des travaux d'intérêt collectif au sein de l'entreprise nous regrettons de même le retrait du milliard de francs que nous avions inscrit au budget aux bénéfices des communes afin de leur permettre de financer de l'emploi nous aurions pu ainsi intervenir plus rapidement dans cette période cruciale la nouvelle majorité à laquelle nous collaborons loyalement a décidé de relever le défi en se fixant hors des luttes partisanes et des conflits idéologiques l'objectif de relancer au plus vite l'économie de notre pays et à la restauration du dialogue social nous savons tous que les premières victimes de toute crise économique sont les entreprises qui en regard d'une perte de visibilité économique à court et moyen terme conjuguées aux difficultés de trésorerie du fait de la concentration du marché dans tous les secteurs d'activité sont presque toujours conduites à leur corps défendant à des mesures de réduction d'effectifs dont les effets ne peuvent être que dévastateurs en termes d'emplois et d'équilibre social notre pays n'a pas échappé à ce syndrome et à ce jour nous savons que plusieurs centaines d'emplois ont été touchés depuis près d'un an lors des travaux de la commission nous avons d'ailleurs demandé au ministre une évaluation précise du nombre des emplois perdus le nouveau gouvernement tout en maintenant les dispositifs existants proposent de nouvelles mesures qui en application des dispositions de la loi statutaire ne peuvent être promulguées que sous la forme de loi du pays la première mesure objet du présent rapport porte sur un dispositif visant au maintien de l'emploi existant sous la forme d'une incitation au maintien de l'emploi plus communément appelé IME en effet pour reprendre les termes du rapport face à la baisse voire à la chute de leur activité de nombreuses entreprises notamment dans le secteur de l'hôtellerie ont réalisé ou envisageant d'opérer des baisses d'effectifs sous forme de plans sociaux afin d'éviter les licenciements économiques dont l'impact ne peut être que catastrophique pour les salariés il convient d'inciter les partenaires sociaux salariés et employeurs à conclure des accords d'entreprise de réduction du temps de travail en contrepartie le pays interviendra sous la forme d'une prise en charge partielle du coût du travail tel est l'esprit de ce dispositif d'incitation au maintien de l'emploi il instaure et implique de nouvelles formes de dialogue social car il le requiert dans le cadre d'accords d'entreprises négociées avec les organisations syndicales représentatives l'engagement pour l'entreprise de ne pas licencier en échange de l'acceptation par le salarié d'une diminution de son salaire l'intervention du pays permettra de compenser partiellement la perte de salaire subie par le salarié selon les modalités qui vous ont été exposées dans la présentation du rapport et sur lesquelles je ne m'attarderai pas il convient de souligner le caractère novateur de ce dispositif qui repose pour l'essentiel sur les accords des partenaires sociaux indispensables pour conclure une convention avec le CEPI support administratif et financier de l'opération il imposera à chacune des parties une participation active au processus pour les salariés une réduction de leur rémunération pour l'entreprise le maintien de l'emploi et le préfinancement de la part du salaire pris en charge par le pays il implique donc courage franchise et lucidité tant de la part des salariés que de celle des entrepreneurs c'est très certainement l'institutionnalisation de cette nouveauté dans les relations du travail qui a suscité de nombreuses interrogations au sein de la commission de l'emploi lors de la discussion interrogation portant essentiellement sur les modalités de mise en oeuvre alors même que le bien fondé de la mesure n'a jamais été réellement remis en cause tant il apparaît répondre à la situation que nous connaissons il convient de préciser d'ailleurs que ce dispositif dépasse le caractère purement conjoncturel de situation de crise puisque son champ d'application s'étend à d'autres incidents pouvant réduire l'activité de l'entreprise telle que les catastrophes naturelles ou autres sinistres c'est ainsi que de nombreuses questions furent posées sur l'adéquation du montant de l'enveloppe prévue en regard des besoins sur l'évaluation du nombre d'emplois qui pourraient être aidés ou encore sur les modalités de mise en oeuvre en particulier sur la capacité du CEFI service instructeur à faire face à l'afflux des dossiers induits de cette nouvelle mission le ministre de l'emploi que je tiens à remercier pour la clarté et la précision de ses réponses sans éluder aucune question et ses collaborateurs ont apporté tous les éclaircissements nécessaires en insistant notamment sur la philosophie du système visant au travers de ce dispositif à éviter la rupture de contrats de travail synonyme de perte de confiance et l'incitation pour le salarié menacé dans son emploi à se tourner vers des dispositifs existants qui paraîtraient plus avantageux comme le CEPIA par exemple le présent projet de loi reçu l'aval du Haut Conseil de la Polynésie française du Conseil économique social et culturel ainsi que l'avis favorable de la commission de l'emploi et de la fonction publique en regard de ces éléments et considérant la gravité de la situation et l'attente de nos concitoyens notre groupe ne peut que soutenir ce projet qui répond à la première urgence à laquelle notre pays est confronté maintenir et préserver l'emploi existant c'est la première ligne de défense que nous opposons à la crise sachant que parallèlement un dispositif complémentaire la convention relance emploi visant à stimuler la création d'emplois va être soumis à notre approbation lors du prochain rapport nous soutenons cette initiative mais nous sommes lucides à notre sens pour que ce dispositif soit efficace dès sa mise en oeuvre il nous apparaît nécessaire que la plus large information soit faite auprès du public des entreprises et des salariés sur son esprit et les modalités pratiques de sa mise en oeuvre que si besoin est un accompagnement des partenaires sociaux soit prévu qu'au sein du service instructeur une cellule chargée du traitement des dossiers soit identifiée pour éviter dans la phase de l'ossement et durant la montée en puissance du dispositif des ralentissements et des engorgements qui seraient préjudiciables à son impact et à sa crédibilité qu'enfin la formation professionnelle soit privilégiée dans l'utilisation des plages de réduction de temps de travail financée par l'aide du pays après toutes ces remarques et ces deux amendements purement techniques que je présenterai lors de l'adoption du dispositif de la loi notre groupe votera pour l'adoption de ce dispositif d'incitation au maintien de l'emploi la monsieur le président merci madame la représentante j'appelle maintenant la première intervenante du groupe UDSP à prendre la parole madame Tamara Bougdupont merci président alors pour éviter les plans de licenciement et augmenter le taux de chômage dans un contexte de restrictions budgétaires les chefs d'entreprise cherchent des alternatives en accord avec les salariés les chefs d'entreprise optent pour la réduction du temps de travail le gouvernement a quant à lui la volonté de recourir à tous les moyens possibles pour réduire le chômage l'incitation au maintien de l'emploi IME est une mesure financière des efforts consentis par le pays dans la lutte pour l'emploi et contre le chômage l'IME permet au pays de compenser partiellement la perte de salaire subie par le salarié du fait de la réduction du temps de travail au-dessous de la durée légale de travail cette mesure permet aux salariés de compenser la perte de leur salaire de maintenir le plein emploi dans les entreprises et enfin de ne pas augmenter le taux de chômage que doit-on entendre par la réduction du temps de travail La réduction du temps de travail peut se faire par jour par semaine par mois ou par an L'idée fondamentale est qu'à une certaine politique économique correspond un certain volume d'activité Savoir combien de personnes vont avoir un emploi un compte-rendu du volume d'activité que permet une politique économique dépend du nombre d'heures que chacun travaille On peut répartir ces heures sur un petit nombre de travailleurs en faisant le plus de chômeurs possible de façon à faire pression sur ceux qui travaillent afin qu'ils acceptent des salaires plus bas Au contraire le partage du travail consiste à dire que pour le volume d'heures travaillées correspond à une politique économique on préfère répartir ces heures sur le plus de monde possible pour que chacun puisse avoir une activité lui permettant de vivre d'avoir un pouvoir d'achat et de se justifier et de se situer dans la société par rapport à lui-même et à son activité Ainsi aux 39 heures de travail que prévoit le code du travail on réduit ce nombre d'heures ainsi que le salaire correspondant L'IME vient compenser cette perte de salaire et ainsi éviter à l'entreprise d'avoir recours à la réduction du temps de travail au licenciement En quoi est-elle une réponse à la crise au chômage et à la pauvreté ? La crise actuelle est double elle est à la fois sociale Entre 2007 et 2008 les salariés les plus pauvres aux USA n'ont pas pu rembourser l'emprunt lié à leur logement et écologique les salariés les plus pauvres ne peuvent plus vivre convenablement car il y a une trop forte augmentation des coûts Pourquoi crise économique ? Pourquoi crise écologique ? Du fait que les salariés les plus pauvres ne pouvant plus vivre convenablement voient leur environnement se dégrader Pour sortir de cette double crise il faut maintenir la répartition de la richesse entre les salaires et les profits en gardant la part allant au salaire pour ne pas entraîner une surconsommation qui ferait exploser le prix La seule façon est de compenser la diminution du temps de travail avec le maintien du salaire et éviter une relance massive de la consommation de biens matériels et donc aggraver la crise Une des formes de réalisation de la réduction du temps de travail cette n'est pas la meilleure Elle est actuellement utilisée par les entreprises qui pour éviter de trop licencier réduisent le temps de travail sous forme de chômage technique Le gouvernement a donc décidé de créer l'IME Cette IME intéresse donc tous les salariés ayant subi une perte de salaire du fait de la réduction du temps de travail Elle résulte uniquement d'un accord entre le chef d'entreprise et les salariés En contrepartie du maintien de l'emploi le pays prend en charge un pourcentage de la perte de salaire brute subie chaque mois par le salarié Cette prise en charge est limitée à un pourcentage de salaire brut antérieurement perçu plafonné à deux fois le SMIC en vigueur La convention signée entre l'employeur et le pays est fixée pour une durée de trois mois renouvelable Naturellement en cas d'inexécution et de ses engagements par l'employeur ou en cas de déclaration fausse ou mensongère la convention peut être suspendue ou résiliée et l'employeur contraint à reverser à la prognésie française tout ou partie de l'IME Toute mesure attendant à réduire le chômage ne peut qu'être bénéfique pour la société Je vous demande donc de voter favorablement pour cette loi et vous remercie pour votre attention Merci Madame la représentante J'invite l'intervenant du groupe Yaoura Téfino à prendre la parole Monsieur Téiquiporier Merci Monsieur le Président Bonjour à nous tous Depuis le deuxième semestre 2008 les indicateurs de la perte d'emploi sont au rouge Les entreprises ont de plus en plus de mal à équilibrer leur trésorerie et à faire face aux dépenses telles que les charges salariales Des licenciements économiques voire des cessations pures et simples d'activité de plusieurs entreprises sont malheureusement à craindre Il est donc temps de réagir et c'est par le biais d'un soutien financier important que la puissance publique fin de sauvegarder les emplois existants menacés propose de faire face à la crise que traversent bien malgré elle les entreprises de notre phénomène Ce projet de loi relatif à l'incitation au maintien de l'emploi ne sera applicable que suite à des accords d'entreprise entre employeurs et salariés décidant ensemble de réduire le temps de travail C'est un point très important Les différents acteurs du secteur privé syndicats d'employeurs et de salariés doivent travailler en véritable partenaire car une gestion efficace de la crise que traverse notre pays passe également par eux On peut se poser la question qu'est-ce qui est le plus important sans entreprise pas de salariés et sans salariés pour faire fonctionner l'activité économique de l'entreprise pas d'entreprise Pour notre part nous espérons ici que l'ensemble et on parle bien de l'ensemble des organisations syndicales soutiendront la mise en oeuvre de ce texte et également que l'ensemble de notre représentation votera favorablement sans chercher pour humour à procéder à quelques manœuvres Certes avec les accords de réduction de temps de travail et malgré l'aide financière du pays le salarié perd tout de même une partie de son pouvoir d'achat mais au moins il garde son salaire il garde son emploi Face à la crise l'entreprise conserve son personnel ce qui est un gage d'efficacité d'ancienneté et de parfaite connaissance du travail à effectuer ce qui lui permet ainsi de poursuivre voire souhaitant-le de relancer son activité De même les salariés sont bien conscients que leur entreprise employeur traverse de graves difficultés et qu'il faut également lui permettre temporairement d'alléger ses charges sociales sous peine de voir le déficit devenir irréversible et de conduire alors l'entreprise à une cessation d'activité synonyme pour l'employé de chômage Ces accords d'entreprise sont donc à saluer et c'est là que nous avons nous les représentants un rôle à jouer pour venir soutenir cette démarche 700 millions de francs sont budgétés pour 2009 et vont pouvoir rapidement être injectés pour compenser au moins en partie la perte de salaire concernée par une réduction de temps de travail Les modalités de prise en charge par les finances du pays d'une partie de la perte de salaire s'effectueront sur la base d'un montant d'aide plafonnée à deux fois le SMIC et seront fonction également de l'ampleur de la réduction du temps de travail Le Cefi chargé de l'instruction des dossiers du suivi et du remboursement de la cote-part du pays aux employeurs J'attire notre attention M. le ministre sur la nécessité de doter le Cefi des moyens humains et financiers adéquats pour remplir efficacement et rapidement sa mission de gestion de deux nouveaux dispositifs l'IME et le CRE Merci de votre attention Merci M. le représentant J'invite à présent l'intervenant du groupe Tahu et la Rue d'Athira M. René Kohou Moïtini à intervenir M. le Président Merci et Yorana M. le ministre Kahanoï Mesdames et messieurs les représentants chers collègues Kahanoï Mesdames et messieurs de la presse bonjour Le rapport de présentation de ce projet de loi de pays est édition Au cours de l'année 2008 la Polynésie française a détruit près de 3000 emplois C'est en négatif le nombre d'emplois qui devraient être normalement créés chaque année dans notre pays pour absorber un nombre suffisant de demandeurs d'emplois et permettre aux jeunes sortant du système scolaire de s'intégrer dans la vie active La destruction de ces milliers d'emplois et le manque de possibilités d'embauche dans les entreprises fait qu'au 31 décembre dernier plus de 7600 demandeurs d'emplois étaient inscrits au CEPH soit une augmentation de plus d'un quart par rapport à décembre 2007 Bien sûr on pourra accuser la crise économique mondiale Bien sûr on pourra mettre cela sur le compte de l'instabilité politique Mais nous l'avons tous constaté le gouvernement qui a été en place pendant une dizaine de mois durant cette période n'a pas été en mesure d'apporté de réponse pour enrayer cette spirale négative Pourtant l'opposition de l'époque à laquelle le groupe d'Ahora participait a plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme Aujourd'hui donc et devant cette catastrophe devant les risques d'explosion sociale le gouvernement en est réduit à nous proposer des mesures palliatives pour tenter d'empêcher de nouveaux licenciements C'est l'objet de ce projet de loi du pays pour maintenir l'existant Cette mesure est bien entendu tardive puisque de nouveaux dégraissages ont eu lieu dans les entreprises depuis le début de l'année Les derniers chiffres de l'ISPF font apparaître que pour le seul mois de mars l'emploi dans l'industrie est en recul de 0,3% dans la construction de 0,6% dans le commerce de 0,9% et dans l'hôtellerie restauration de 1,7% Au total les deux secteurs clés de l'hôtellerie et du BTP sont sur les douze derniers mois en recul de 4,5% et 9,1% L'actualité récente nous a montré que certaines entreprises plutôt que de licencier brutalement pour faire face à la crise et notamment dans le secteur du tourisme préfèrent mettre sur pied des plans de réduction du temps de travail en espérant une reprise prochaine de l'activité économique C'est dans ce cadre que s'inscrit la mesure proposée par le gouvernement puisqu'il s'agira pour le pays de couvrir une partie de la perte de salaire liée à la baisse du temps de travail Ce dispositif ne devrait pas entrer en vigueur au mieux avant le début du mois de juillet Pour ce qui concerne le secteur de l'hôtellerie cette période devrait correspondre à la reprise d'activités traditionnelles des mois de juillet ou de septembre même si les professionnels s'accordent sur des perspectives de saison moroses Mais quand sera-t-il après cette période ce dispositif si on nous dit qu'il est ponctuel est prévu pour une période de trois mois renouvelable On ne nous dit pas si le renouvellement peut être multiple et perdurer dans le temps si ou s'il est limité à une seule fois Bref on ne sait pas si cette mesure permettra de passer une crise qu'on espère réduite dans le temps ou si elle doit finalement se transformer à terme en une caisse de compensation de chômage partielle qui reste un projet cher à notre ministre de l'Emploi Mes chers collègues Je ne dis pas que je suis contre cette mesure qui permettra et c'est l'essentiel aux salariés touchés par la crise de conserver leur emploi et de limiter les pertes de salaires Mais il me semble que ce palliatif manque d'envergure car il ne s'inscrit pas dans un vaste plan de relance économique que nous assurerait que le texte que nous allons voter aujourd'hui ne sera pas demain une manière de gérer le chômage partiel pour quelque raison que ce soit Je parlais de plan d'ensemble car comme vous mes chers collègues comme l'ensemble de la population je ne vois nullement de mise en oeuvre d'un plan de relance On nous dit que la campagne Invest in Your Love qui va coûter 300 millions va doper notre secteur touristique J'en doute Et pourtant je ne vois pas beaucoup notre ministre du Tourisme s'agiter au chevet des entreprises de son secteur Le ministre des Finances annonçait dernièrement la répartition des crédits au ministère Très bien Encore faut-il que ces crédits soient rapidement utilisés C'est-à-dire que les chantiers structurants sortent de terre Pour le moment j'ai plutôt l'impression qu'ils ont du mal à sortir des cartons Je reconnais bien dans la mesure que nous avons à étudier aujourd'hui l'activisme de notre ministre en charge de l'emploi Il nous a déjà montré lors des précédents gouvernements auxquels il a participé qu'il était l'homme de la situation pour nous présenter toute une série de textes en faveur des travailleurs Il n'a pas perdu ses racines syndicales Par contre l'expérience des précédents gouvernements nous a montré qu'au côté de cet activisme de Pierre Frebeau ça avait plutôt tendance à ronronner Aujourd'hui c'est bien un plan d'urgence et de relance général qu'il faut Ce n'est pas parce que M. Pierre Frebeau nous propose ces mesures que les entreprises vont subitement renoncer à leurs plans sociaux Je regrette donc mes chers collègues que l'urgence des pas conduit ce gouvernement à nous présenter une série d'actions à vocation interministérielle pour véritablement relancer l'économie Toutes les mesures que nous prendrons pour tenter de conserver des emplois ne vautront rien si les entrepreneurs n'ont pas de réelle perspective à court et moyen terme Je vous remercie de votre attention Merci M. le représentant J'invite l'intervenant non inscrit à prendre la parole Mme M. Tré-Lévi-Agami Merci M. le Président N'ayant que 3 minutes je vais être rapide Bonjour M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française Cher ministre en charge de l'emploi Yorana Bonjour à mes collègues aux représentants également qui sont présents et aux collaborateurs de ces personnes au public aux internautes Yorana Je voudrais d'abord saluer l'initiative de M. Frébeau qui en urgence nous a demandé de travailler aujourd'hui et bien comme les ministres qui n'ont peut-être pas pu plancher sur leurs interventions pour aujourd'hui nous avons travaillé dans l'urgence ce week-end beaucoup d'entre nous sommes revenus à l'Assemblée pour travailler pour pouvoir faire face justement à la charge de travail qui nous attendait aujourd'hui sachant que ce sont des dossiers très très importants pour l'emploi et bien nous tous ensemble nous avions décidé de provoquer cette réunion rapidement je voudrais donc vous féliciter pour ces textes qui nous sont soumis globalement quand bien même je pense qu'il y a des choses à revoir et j'aurai l'occasion de m'en exprimer lors des débats que nous aurons lorsque nous aborderons le détail des articles rappeler qu'en décembre dernier j'avais déjà soumis au gouvernement Tang Song des mesures d'urgence et que je pense que ce que vous faites aujourd'hui dans le cadre de l'IME notamment par rapport au maintien de l'emploi existant fait partie des mesures dans l'esprit je dirais pour maintenir l'emploi des chefs de famille je voudrais quand même rappeler à mes collègues que quand bien même une crise internationale existe nous ne sommes pas dans le même cas que certains pays notamment au niveau des Etats-Unis où le capitalisme étant très important le pouvoir le pouvoir public n'a pas les mêmes capacités d'intervention en Polynésie française nous avons la possibilité grâce au levier de la commande publique d'intervenir rapidement pour aider les entreprises et aujourd'hui je rejoins sur ce point M. René Kogou-Mouettini quand il dit que les grands travaux ont du mal à sortir de terre d'un côté je félicite l'initiative du ministre qui essaye par les dispositifs qu'il nous propose de faire en sorte de protéger les salariés actuels voire même de faciliter l'emploi des futurs salariés mais en parallèle pour ma part je trouve que la commande publique tarde à venir et que c'est bien le levier le plus important que nous devrions actionner pour pouvoir créer de l'emploi et ne pas arriver à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à savoir demander à des salariés de bien vouloir baisser leur temps d'intervention de négocier avec les syndicats et de devoir nous puissance publique intervenir pour compenser des salaires donc ça c'est le premier point que je voulais voir avec vous tout en vous disant que j'aurai l'occasion de revenir pour les cas particuliers sur chaque texte mais encore une fois et c'est ce que je retiens je tiens à saluer monsieur Frébeau votre initiative par rapport à l'IME je pense que c'est une bonne mesure même si encore une fois cette mesure va être limitée par la capacité du ministre des finances à coordonner l'ensemble des travaux qui devront être lancés rapidement voilà ce que je voulais dire je vous remercie de votre attention merci madame la représentante j'appelle la seconde intervenante du groupe UDSP à prendre la parole madame Chantal Tahiata bien bien écoutez j'invite oui monsieur Frits si vous vous permettez monsieur le président je voudrais intervenir au titre du groupe pour terminer les quelques minutes qui nous restent je vais vous les indiquer il vous reste neuf minutes marre rana te président rana te whaateri au ouhô mai tu ai te whareira tanoatou toutou toutou mota'a nouta'a aporare toutouhine papewea tuiratira te iamui mai 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 tu ai tatou toutou whareira nouta'a nouta'a rotoui te iye opuwar ata' oue te wha maata' moua roo maurira et imi te maurave ea ihaa te wheyarava ouhipa ea ti avaluhia tra tra te wha ileira i te nenh e prau e reto e opuwar a maite tai trara oue te oue te mousatou ouhipa e mitepew e aïtataratou ouhipa mitepew e aït e phare hamane mitepew e aït e aturu mitepew e aït e taataratou e tmou hotera miyafifi nouta'u e aït e nouta'u tauturui raatou nouta'u e te yara e ata'oe aïtua ouhipa e aturi rae e e manuia e manuia te e opuwar nouta'u nouta'u e 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est la saison haute. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. 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 On voit l'enveloppe du DARS. Et encore, faut-il le faire de manière particulière. Le secteur. Lorsqu'on sait que tous nous avons la volonté de voir le DARS mourir de sa mort naturelle. Aujourd'hui, nous sommes à un SMIG qui avoisine les 150 000. Nous en sommes à 145 000 lesquels. Alors, donner du DARS à l'heure actuelle, c'est le plus mauvais cadeau fait aux chefs d'entreprise. Car que se passera-t-il lorsque le seuil du SMIC aura atteint 150 000 ? Le DAS va disparaître. Et la chute va être terrible. La chute va être terrible. On ne le va construire, si on est conscient que la situation de crise a une durée plus longue, sur un dispositif très précaire. D'autre part, il faut savoir que le niveau d'intervention du DARS, je vous rappelle que le meilleur des secteurs qui est l'hôtellerie, l'intervention est à hauteur de 19 000 francs, que pour enrayer la situation telle que présentée, compte tenu des accords qui ont déjà été conclus, c'est un triplement qu'il faut de la valeur du DARS. Or, vous savez que nous en sommes déjà à 850 millions. Donc, non seulement les moyens sont énormes, deuxièmement, précarité de la situation, et troisièmement, aucune implication du salarié. Après tout, le salarié aurait tout le loisir de dire à son chef d'entreprise, va donc chercher du DARS, la caisse est ouverte, pourquoi voulez-vous que j'accompagne moi, la situation difficile de l'entreprise, le dispositif exé. C'est pour cela que je me suis expliqué devant les partenaires sociaux, et notamment devant les employeurs, de la fausse idée d'utiliser le DARS, sauf à vouloir le repérenniser dans une situation beaucoup plus longue et alimenter de manière budgétaire, de manière conséquente. Et je crois qu'ils ont effectivement capté le message. L'idée qui vous est proposée ici, c'est véritablement de changer le regard qu'à la classe politique, qu'à la société civile, à l'adresse des relations sociales. Que deux fois n'ai-je entendu à ces syndicalistes ? Ils sont toujours en train de réclamer plus, y compris dans la société civile. A l'inverse, les mauvaises relations entre employeurs et syndicats, qui aboutissent généralement à un préavis de grève, un blocage d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai souhaité privilégier, au sein de l'entreprise, la prise de conscience collective. La prise de conscience collective des difficultés rencontrées par l'entreprise. C'est pour ça que l'accord, du moins l'aide, l'accompagnement, ne peut venir que s'il y a un accord réalisé au sein de l'entreprise pour accompagner la situation difficile des entreprises. Cela suppose que les employeurs, véritablement le sens du dialogue social, mais cela suppose également que les salariés soient conscients de la difficulté rencontrée au sein de l'entreprise. Il s'agit de leur emploi avant tout. C'est à eux, ensemble, de décider quel est le sens de l'effort qu'ils vont apporter. Afin, mais il fallait clarifier l'objectif, éviter les licenciements. C'est pour ça que ce dispositif trouve sa source dans l'accord des partenaires au sein de l'entreprise. Car sans accord, la puissance publique peut toujours dire, soit j'interviens par le DAS auprès de l'employeur, soit je vais sement directement à l'employeur, mais le salarié ne se sentira pas impliqué. Or, moi, je suis conscient qu'ils vivent au quotidien les difficultés de l'entreprise et que de ce contexte-là, ils doivent ensemble trouver les solutions en interne et qu'ensuite la puissance publique, sur la base de ces discussions, les accompagne mutuellement, aussi bien côté employeur, côté salarié. Je dois vous dire que les accords ont déjà, pour certains, été conclus. Ils ont déjà été conclus. Il n'est pas aisé pour un salarié d'accepter du jour au lendemain de se voir pénalisé sur son temps d'activité et sa rémunération. Et pourtant, ils ont accepté. Il appartiendra donc à la représentation que vous êtes de faire en sorte de permettre que le pays soit au rendez-vous. Car il est vrai, certains ont parlé du mois de juillet. J'essaie de faire en sorte de réduire au maximum les délais pour qu'on puisse intervenir au mois de juin, c'est-à-dire sur la rémunération du mois de juin. Et cela encore est possible, compte tenu des délais obligatoires que nous devons tenir pour le débat sur le projet de loi du pays et toute la suite d'informations et de promulgations. Voilà donc, M. le Président, en liminaire, donc en réponse sur la situation du DARS et ce qui, fondamentalement, est proposé, notamment la situation du dialogue social au sein de l'Angleterre. Merci, M. le ministre. M. Fritch. Oui, M. le Président, simplement pour demander au ministre de l'Emploi, parce que j'ai vu que ce texte a été pratiquement élaboré pour intervenir en direction de l'hôtellerie. Mais j'ai remarqué dans l'exposé des motifs aussi que vous étendiez ce texte à tous les secteurs d'activité et mieux, non seulement en fonction d'une situation de crise, mais en plus en fonction d'autres situations de sinistres ou d'incendies ou d'autres. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites explications sur le fait que vous n'ayez pas focalisé l'IME, essentiellement dans un premier temps, en tous les cas, sur le premier secteur économique de notre pays ? J'ai entendu des commentaires sur le chiffre 700 millions consacrés dans un premier temps. Je ne vois pas à quoi ça correspond, combien de dossiers, qui et comment, mais est-ce qu'on peut avoir quelques explications ? Parce qu'on comprend bien qu'il y a d'autres secteurs qui sont sinistrés et qui risquent de venir frapper à votre porte. Je pense en particulier au secteur de la paire des cultures, je pense au secteur de la pêche, qui trouveront vraisemblablement tout genre de raisons pour pouvoir rentrer dans le système de l'IME. Alors, la question, c'est l'ouverture, c'est voulu ? On a voulu que le texte soit plus large aujourd'hui et non évolutif avec le ton ou c'est parce qu'il y a des explications déjà en votre possession que nous n'avons pas ? Merci, M. le représentant. Oui, Mme Algan. M. le Président, j'ai effectivement bien entendu les explications de M. le ministre par rapport au DARS, mais non moins, vous avez tout de même reconnu la situation précaire de nos entreprises avant la mise en place de ce dispositif IME. Et j'ai également compris votre nouvelle démarche dans les négociations d'entreprises et notamment le plan social, enfin, les discussions, le dialogue social. Donc, le fait d'inclure, d'impliquer les salariés dans leur situation. Mais lorsque vous reconnaissez tout de même la situation précaire de nos entreprises avant la mise en place de ce dispositif IME, vous n'êtes pas obligés de me répondre à nouveau. Mais pour moi, il me semble que le DARS aurait répondu temporairement à cette situation sur deux ou trois mois, le temps de la mise en place de l'IM. Voilà. Donc, je respecte votre position. En même temps, pour moi, ça aurait été une aide plus rapide et même temporaire pour ces entreprises, même si pour vous, le DARS va mourir de sa belle mort. Mais bon, ça, c'est tout ce que j'ai entendu de tous les ministres de l'Emploi qui se sont succédés. Mais à mon sens, c'est un dispositif qu'il faudrait revaloriser et surtout aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui et notamment dans un deuxième stade de la mise en application du DARS qui était prévu au départ. Voilà. Je voulais juste répondre à cela, mais vous n'êtes pas obligés de me répondre à nouveau. Mais je reste sur ma position par rapport au DARS. Mais évidemment, je voterai favorablement l'IM. Merci, Mme la représentante, M. le ministre. Oui. M. Edouard Fritsch a posé donc une question primordiale. Fallait-il, dans le cas de la mesure, réserver cette mesure à un secteur bien précis tel que l'hôtellerie ? Premier secteur à ce niveau-là. Dans la réflexion, s'agissant d'une loi du pays, c'est en termes d'équité et les difficultés rencontrées par les entreprises compte tenu de leur niveau d'activité. Vous avez cité la périculture, elle est tout à fait éligible. Elle est tout à fait éligible ? Oui. Vous avez cité la pêche, le secteur de la pêche éligible à la condition que j'ai à faire face à des salariés. Et là, ça pose le débat sur le statut. Sur le statut des pêcheurs, je n'interviens que dans le cadre salarial. Il faut que ce soit clair. Alors, effectivement, si la situation de Sinis, la catébre est exceptionnelle, rappelez-vous, me semble-t-il, il y a deux ans, une entreprise à Diberry avait été complètement détruite dans ses entrepôts, fabrication de peintures, à la suite d'un émoulement. Et là, la puissance publique n'a pas pu intervenir. Qu'a-t-elle fait à un moment donné ? Elle a réduit le temps d'activité, transposé le taux d'activité restant dans un autre domaine. Je crois qu'aujourd'hui, elle est installée à Papara. Il fallait lui permettre de conserver ses salariés. Nous n'avions pas de mesure. Ce type de mesure aurait pu, effectivement, accompagner au mieux ses salariés. Alors, c'est un dispositif qui n'a pas un caractère ponctuel, qui ne s'adresse pas uniquement à un secteur. Qui ne s'adresse pas uniquement à un secteur. Parce que j'aurais mis ça sur un secteur précis. Certainement, comme vous le dites, il aurait fallu l'accompagner pour l'ouvrir à d'autres secteurs, à d'autres situations. Nous avons voulu avoir une vision des plus lâches, mais en partant sur le même principe. Il faut que les relations sociales se rétablissent au sein de l'entreprise. On ne peut mieux gérer une situation difficile qu'au travers de ces relations sociales. Que tout le monde soit impliqué. C'est un peu le concept. Je sais que ce n'est pas facile pour un salarié d'avoir sa propre réflexion quand les chefs d'entreprise annoncent les chiffres. Mais quelque part, le chef d'entreprise, lui aussi, intègre le fait que ses salariés sont présents et qu'il a besoin de les garder quelque part pour ne pas les perdre. C'est donc toute cette réflexion qui a été menée pour dire qu'il faut que ce soit tout secteur et notamment la situation de sinistres particuliers d'entreprise. Je ne reviendrai pas sur le DARS. Je crois que c'est la volonté du gouvernement au travers de ce projet qui vous est soumis. C'est donc d'accompagner les entreprises et les salariés dans la situation de difficulté rencontrée aujourd'hui. Merci, M. le ministre. Il n'y a pas d'autres intervenants. Nous passons au vote de l'article 1er qui est pour à l'unanimité. L'article 1er est donc adopté. Nous passons à l'article 2. Mme le rapporteur. M. le président. Article 2. Pardon. Excusez-moi, Mme le rapporteur. Bien me permets à la première... Mme le rapporteur, excusez-moi, il y a eu une intervention au préalable. Oui, Mme Maraya. Oui, il y aura un approche. Comme j'ai une procuration de viraux de Farire, il m'a donné comme consigne qu'il s'abstenait à tous les dossiers. Donc, abstention pour lui. D'accord. Donc, je corrige ce que je disais tantôt. L'article 1er est adopté à la majorité. Au moins une voix. Bien, Mme le rapporteur. Alors, article 1er Lp2. L'IME permet à la Polynésie française de compenser partiellement la perte de salaire subie par le salarié du fait de la réduction du temps de travail au-dessous de la durée légale du travail. Cette compensation financière mise en place au seul bénéfice des salariés est soumise aux prélèvements sociaux dont la part patronale est à la charge des employeurs et fiscaux. Voilà pour la Lp2. Merci, Mme le rapporteur. Un amendement a été déposé par Mme Eleanor Parker à qui je demande de bien vouloir nous en donner lecture. Il est proposé de modifier l'article Lp2 du projet de loi du pays relatif à l'incitation au maintien de l'emploi, ainsi qu'il suit. Au lieu de l'IME permet à la Polynésie française de compenser partiellement la perte de salaire subie par le salarié du fait de la réduction du temps de travail au-dessous de la durée légale du travail. Cette compensation financière mise en place au seul bénéfice des salariés est soumise aux prélèvements sociaux dont la part patronale est à la charge des employeurs et fiscaux. L'IME permet à la Polynésie française de compenser partiellement la perte de salaire subie par le salarié du fait de la réduction du temps de travail au-dessous de la durée légale du travail. Cette compensation financière mise en place au bénéfice des salariés est soumise aux prélèvements fiscaux et sociaux à l'exception de la tranche B de la cotisation retraite et de la cotisation fonds sociaux de retraite exceptionnelle. FSA. Exceptionnel. Merci, Mme la représentante. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de cet amendement qui est pour, à l'unanimité, l'amendement est donc recevable. La discussion est ouverte sur cet amendement. Pas d'intervention particulière. Oui, Mme Lévi-Agami. Oui, M. le Président. Tout d'abord, j'aurais souhaité que le rapporteur de l'amendement nous explique sa volonté, sa motivation par rapport à cet amendement qui est déposé. Mais préalablement, j'aurais souhaité qu'on puisse quand même discuter avant tout, avant l'amendement, de l'article tel qu'il est prévu initialement dans le texte, parce que j'avais des questions à poser, M. le Président, sur la rédaction initiale. Merci. Merci, Mme la représentante. En effet, Mme Parker, vous avez souhaité exposer les motifs de cet amendement. Allez-y. Oui, M. le Président, elle était trop rapide, ma collègue. L'IME est soumise à cotisation sociale afin que les droits de la Caisse de prévoyance sociale et des salariés soient préservés. Pour autant, pour des modalités pratiques d'élaboration et de traitement des dossiers, et afin de rendre le dispositif plus attractif, tant pour les salariés que pour les employeurs, il est proposé de ne pas soumettre la compensation financière à la cotisation retraite tranche B et à la cotisation fonds social de retraite exceptionnelle. Mme le Président. Merci, Mme Parker. Y a-t-il des interventions ? Oui, Mme Lévi-Agami. Oui, M. le Président. Sur cet amendement, je voudrais avoir l'éclairage du ministre sur quelle sera la conséquence dans la prise en charge par la Polynésie française de l'amendement qui est proposé, parce que je pense que ce sont des termes très techniques et nous avons certainement, mes collègues et moi, des difficultés à comprendre l'intérêt de ce type de dispositions. Et encore une fois, M. le Président, je souhaiterais pouvoir revenir sur la rédaction initiale de l'article LP2, parce que j'ai des questions à poser, notamment par rapport à la question de la durée légale de travail. Merci, Mme la représentante. Oui, Mme Algon. Merci, M. le Président. Donc, en langage simple, M. le Ministre, cet amendement viendrait également prendre en charge pour le compte du salarié, la cotisation, les charges concernant la tranche B, cotisation retraite, et également les charges pour le fonds social de retraite exceptionnels. Et c'est deux charges qui sont comprises dans l'enveloppe de l'IME. Ah, donc j'ai mal compris. Alors, laissez, vous allez certainement donner plus d'explications. Mais j'avais une deuxième question, puisque c'est contenu quand même dans l'amendement et dans l'article initial, c'est la notion de salaire, la perte de salaire subie par les salariés. Et vous savez que dans le salaire, il y a plusieurs éléments. Quels sont les éléments qui seront pris en charge par l'IME ? Quels sont les éléments du salaire qui seront pris en charge par l'IME ? Merci. Merci, Mme la représentante. M. le Ministre, vous souhaitez déjà réagir à ce stade ? Oui, merci, M. le Président. En ce qui concerne cet amendement, je vous rappelle que dans le projet initial, donc l'article, les cotisations dites patronales étaient à la charge de l'employeur. Et on constatait justement déjà la difficulté rencontrée par ces entreprises en termes de trésorerie. L'augmentement a pour principe, donc, de faire prendre en charge par le pays la cote part patronale lié à l'IME. Ça, c'est un point. Toutefois, pour des modalités pratiques, notamment sur le FSR exceptionnel et sur la situation de tranche B, qui, je rappelle, donc, le plafond, le seuil de démarrage est à 246 000 à l'heure actuelle, c'est notamment poser la question de savoir si l'on maintenait la charge de l'entreprise ou alors prise en charge du pays. La grosse difficulté, c'est de savoir comment imputer la part d'une IME sur cet effet de seuil. Je m'explique. Un salarié qui a, car je vous rappelle que le seuil défini est deux fois le SMIG, donc aux environs de 290 000. Si la prise en charge par le pays atteignait, admettons, 20 %, d'un salaire aux alentours de 250 000, on se retrouverait donc à un niveau inférieur au plafond de la tranche B. Où dois-je imputer la tranche B ? Dois-je l'imputer avant la formation du salaire ou après la formation de ce salaire réduit, ce qui fait que le seuil serait atteint ? C'est toute la difficulté. Alors, il a pris rencontre, notamment avec les hôteliers de la petite et moyenne d'hôtellerie qui se font confronter à ça. Il a été donc prévu et discuté qu'on en exonère en termes de prise en charge l'employeur, mais y compris le pays. Il n'y aurait donc pas de cotisation soumise à la tranche B au niveau de la CPS. Car sinon, cela reviendrait, il n'y aurait pas de cotisation au titre de l'IME. Toutefois, un salarié qui a un niveau de revenu au-delà du plafond à 300 000, combien même le niveau d'intervention serait réduit. Dès lors qu'il a sa rémunération au-delà, je parle toujours que de l'IME, si sa rémunération s'établit après déduction à 260 000, il y aura toujours cotisation perçue sur 260 000. Donc, toujours, parce que c'est la cotisation au titre de la rémunération en temps d'activité réelle. Mais la question se pose sur la situation de l'IME et la cote-part du pays. C'est pour ça qu'il a été donc prévu cet amendement pour permettre et éviter des débats sans fin, notamment sur l'imputation de l'IME. Est-ce que l'IME s'impute au démarrage de la notion de salaire ou alors en complément de salaire en termes de déclaration CPS ? La mesure la plus simple aurait été donc de ne pas soumettre l'IME à la cotisation du FSR et la cotisation de la tranche B. Je parle là de l'IME, pas de la rémunération du salarié qui lui reste en fonction de ses niveaux de plafond. S'il dépasse le plafond de la tranche B, il y aura toujours une cote-part de cotisation. Ça permet également de mieux accompagner les chefs d'entreprise. Ça veut dire que le pays prend en charge toutes les cotisations sociales attachées à l'IME. La tranche A, la maladie, sur les prestations familiales, accident de travail. Je dis bien les cotisations rattachées à la cote-part de l'IME. Voilà l'objet donc de cet amendement. Oui, je pense que c'est une mesure d'accompagnement pour les entreprises qui sont confrontées à un problème de trésorerie. N'allons pas le compliquer la vie dans les modalités pratiques de calcul. Merci, M. le ministre. Mme Lévi-Agami. Oui, M. le Président. Je remercie le ministre pour ces éclairages. Je pense que le souci de cet amendement est donc d'optimiser l'utilisation de l'IME et de faire en sorte que cette IME ne soit pas prélevée à un moment donné par la CPS, en tout cas sur les tranches qui sont prévues au niveau du FSR et de la tranche B. Donc ça, on l'a bien compris. Pour ma part, j'y suis favorable tel que vous l'avez présenté. Et je profite de l'occasion, puisque encore une fois, nous ne sommes pas du tout revenus sur l'article LP2 tel que prévu initialement. Pour vous demander, dans la rédaction initiale, il est prévu que la durée, on parle de durée légale de travail. Donc l'IME permet à la Polynésie française de compenser partiellement la perte de salaire subie par le salarié du fait de la réduction du temps de travail au-dessous de la durée légale du travail. Dans les conclusions du CESC, il y avait un certain nombre de réserves qui avaient été émises, dans le sens où, dans le cas de la définition de la durée légale de travail, ça supposerait que tel que rédigé, les emplois à mi-temps ne pourraient pas bénéficier de l'IME. Est-ce que vous confirmez cette approche du CESC ou est-ce que vous avez une approche plus globale de la question, sachant que nous sommes en effet favorables, enfin, pour ma part, je suis favorable à mettre en place des éléments qui vont permettre de maintenir l'emploi des chefs de famille, mais il y a également des gens qui travaillent à mi-temps. Et dans votre appréhension de la durée légale du travail, est-ce que vous avez également intégré la durée légale du travail pour des gens qui sont à mi-temps ? Merci. Merci, Mme la représentante. M. le ministre, en réponse à Mme Lidia Gami et aussi à la question de Mme Algon sur les éléments de salaire concernés par l'IME. Bien, merci, M. le Président. Écoutez, je pensais que la rédaction était simple. Lorsqu'on parle de réduction du temps de travail au-dessous de la durée légale du travail, à ma connaissance, c'est en dessous de 39 heures. Si effectivement quelqu'un se présente en disant « je fais 42 heures et ma réduction m'amène à 40 heures », il n'est pas éligible à l'IME, parce qu'il n'est pas en dessous des 39 heures. En revanche, quelqu'un qui a 39 heures se retrouvant à 36 heures est éligible pour cette Côte-Paris des 3 heures. Quelqu'un qui a mi-temps, qui est donc à 20 heures, est déjà en dessous de la durée légale du travail, et si une réduction ne serait que 2 heures, est toujours éligible. Donc c'est ainsi qu'il faut bien comprendre cette limite de durée légale du temps du travail. En ce qui concerne donc les éléments du salaire, je pense que vous avez une définition qui vient par la suite, mais vous le savez, il y a une définition légale des éléments composant le salaire. Et pour pouvoir cerner l'intégralité, c'était difficile de lister. Il y a dans le Côte du Travail des éléments qui représentent enfin toute la définition des éléments du salaire. Mais vous aurez par la suite, notamment, une précision au regard de l'application de l'IME. Merci, M. le Ministre. Nous allons passer au vote de l'amendement qui est pour l'unanimité des membres présents, mais en prenant en compte aussi l'abstention de M. Hiroti Farere. Je vais demander par conséquent au rapporteur de bien vouloir lire le nouvel article 2 amendé. Alors, l'article LP 2 amendé. L'IME permet à la Polynésie française de compenser partiellement la perte de salaire subie par le salarié du fait de la réduction du temps de travail au-dessous de la durée légale du travail. Cette compensation financière mise en place au seul bénéfice des salariés est soumise aux prélèvements fiscaux et sociaux, à l'exception de la tranche B de la cotisation retraite et de la cotisation fonds sociaux à la retraite exceptionnelle, FSR. Voilà pour l'article LP 2 amendé. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article amendé. Pas d'intervention ? Oui, Mme Thama. Merci, Président. Je ne viens pas sur l'article amendé, mais je viens de penser aux salariés qui rentrent dans le RCT et qui ont des prêts en cours. Est-ce qu'une mesure aussi a été pensée pour eux ? C'est vrai que ce n'est peut-être pas l'endroit, mais est-ce qu'on peut imaginer parce que c'est une loi sociale ? Est-ce qu'on n'aurait pas imaginé un contexte global pour les personnes concernées ? Merci. C'était juste un rappel à ça. Merci, Mme Thama. M. le ministre, une réponse à cette question un petit peu en dehors du sujet, mais qui concerne l'emploi, bien en moins ? Oui. J'ai pu participer dernièrement au conseil d'administration de la Socredo, où effectivement j'ai exposé la situation des salariés se retrouvant soit en perte d'emploi, soit dans une situation de réduction de revenus. Le conseil d'administration, du moins la Socredo, a d'ores et déjà anticipé et permet donc un report d'échéance et un suivi du dossier de près de la personne. Toutefois, la mesure particulière, c'est que de plus en plus ce sont les chefs d'entreprise qui informent la banque de la situation de leurs salariés en réduction d'activité et réduction de revenus. Auparavant, c'était le salarié lui-même qui devait aller discuter avec son banquier. Aujourd'hui, les choses évoluent parce que justement il y a ce type d'accord. Le chef d'entreprise est amené à informer la banque de la situation de ses salariés et donc il y a une prise de conscience collective et je pense qu'au niveau du système bancaire, ils l'ont intégré, faire en sorte d'accompagner au mieux les salariés compte tenu des moments difficiles. Voilà ce que j'ai pu apporter des compétences aujourd'hui. Merci Monsieur le Ministre. Je mets au voie l'article LP2 amendé. Même vote ? Même vote ? Oui, Monsieur Fritsch ? Monsieur le Président, non, je voudrais simplement rappeler là que le groupe Tahoui-Rahoui-Ratira s'abstient. Il ne vote pas contre, mais il s'abstient comme il s'est abstenu lors de la commission. Et mes collègues donc persistent et signent dans ce sens. Nous nous abstenons. C'est à l'unanimité, il n'y a pas de problème, mais nous nous abstenons. Très bien. Je vous en remercie. Donc l'article LP2 amendé est adopté en prenant en compte l'abstention et du groupe Tahoui-Rahoui-Ratira et celui de Monsieur Hirou Tehfarbe. Nous passons à l'article LP3, Madame le rapporteur. Article LP3. Les salariés qui bénéficient de l'IME sont ceux employés par des personnes physiques ou morales de droits privés. Merci, Madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article LP3. Pas d'intervenant. Nous passons au vote de l'article LP3. Même vote. Même vote. Donc l'article LP3 est adopté. Article LP4, Madame le rapporteur. Article LP4. Dans le cadre de l'IME, l'employeur communique au service instructeur tout élément permettant de vérifier la nécessité de recourir à une réduction du temps de travail. L'attribution de l'IME est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise instaurant une réduction du temps de travail entre l'employeur et une organisation syndicale représentative. Toutefois, la réduction du temps de travail peut être mise en œuvre indifféremment, soit par accord conclu avec un salarié ayant obtenu un mandat syndical de négociation de la part d'une organisation syndicale représentative, soit par accord conclu avec la majorité des salariés dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicales et non assujettis à la mise en place d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ou assujettis à la mise en place d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel ayant établi un constat de carence communiquée à l'inspection du travail. Jean-Lapu LP4. Merci Madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur cet article. Oui, Madame Thomas. Merci Président. Monsieur le Ministre, il s'agit ici de négociations entre les salariés et les employeurs, mais connaissant la qualité des salariés, comment est-ce qu'ils vont, notamment ceux qui sont sans adhésion syndicale et donc en dessous du seuil de 11 personnes par entreprise, croyez-vous qu'il y aura négociations alors qu'ils ne comprennent pas grand-chose ou pas seulement une décision pure et simple de l'employeur qui va vous arriver et décrivant tel et tel sans qu'il y ait une négociation. Vous savez comment c'est. Et c'est pratiquement dans ces entreprises-là, les salariés ne se débrouillent pas tous, voire même pas du tout, parce qu'ils ne sont pas du tout assistés. Alors, comment comprendre que la situation de ces entreprises-là, puisque ce n'est pas lié seulement aux hôtelleries, mais à tout secteur, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Comment savoir que les négociations, même s'il n'y en a pas eu, ont abouti comme il faut ? C'est ça la question. Merci Madame la représentante. Madame Lévi-Agami et ensuite Madame Alba. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, donc on a bien compris l'intérêt de cette mesure qui vise principalement à éviter les licenciements économiques. La procédure telle qu'elle est prévue avec la conclusion de convention d'accord d'entreprise entre syndicats ou représentants du personnel et salariés. Le mécanisme qui va être mis en place grâce à la mise en place d'un pourcentage qui va se faire sur la perte de salaire brut. Les effets de la mesure qui sont attendus. La durée de la convention qui sera de trois mois. Cependant, dans tout le texte, j'ai du mal à comprendre qui va gérer ces dossiers, comment ça va être mis en place, comment à un moment donné, est-ce que c'est le service du travail qui va récupérer les dossiers, est-ce que c'est le CEFI qui va récupérer ces dossiers, qui va l'instruire, qui va participer à l'instruction de ces dossiers ? Auquel cas, est-ce qu'il va y avoir une commission qui sera mise en place, qui sera définie dans le cadre du prochain, dans un conseil des ministres, où il y aura un arrêté qui va définir les modalités de mise en place de prise en charge de ces aides ? Dans ce que je lis, je n'ai pas trouvé d'éléments, donc je me permets de vous poser la question. Peut-être qu'il y a des éléments qui m'ont échappé. Dans tous les cas, je voudrais savoir, est-ce que ça va être un système qui va être mis en place de façon collégiale, pour qu'on puisse, de façon très objective, permettre la prise en charge de ce dispositif ? Ou est-ce que finalement, puisque ce n'est pas prévu, ça va être quelque part automatisé ? Enfin, voilà, c'est purement dans la pratique, comment est-ce qu'on va faire ? Voilà. Je vous remercie de répondre à ma question. Merci, Mme Léviagami, Mme Algan et ensuite Mme Tahouratama. Merci, M. le Président. On comprend bien que, M. le Ministre, que l'attribution de l'IME est subordonnée à la conclusion d'un accord entre, bien sûr, le pays et l'entreprise. Mais cet accord doit s'appuyer sur la décision de réduction du travail. C'est bien ça. Alors, moi, je voudrais savoir quel est véritablement le contenu de cet accord, mis à part la réduction, la décision de réduction du travail. Deuxième question. Vous aviez dit tout à l'heure, dès le premier article, que déjà, vous avez des accords signés. Est-ce que ces accords signés au préalable avant même le vote du texte vont rester valables ? Merci. Merci, Mme Algan. Mme Tahouratama. Merci, Mme Tahouratama. Mme Sage. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Bonjour, M. le Ministre. Dans la continuité de l'interrogation de Mme Algan, j'aurais voulu vous demander si vous pouviez nous faire un point, je dirais, statistique, déjà du nombre de salariés concernés par ces accords déjà passés et, de manière plus générale, à contrario, du nombre... Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le nombre de licenciements économiques engagés depuis le début de l'année, notamment dans le secteur du tourisme ? Merci. Merci. Merci, Mme Sage. M. le Ministre. Oui, merci, M. le Président. Alors, je crois que nous sommes sur l'article 4. Comment savoir si, effectivement, là où il n'y a pas de représentation syndicale dans une entreprise, soit parce qu'il y a moins de salariés, donc il n'y a pas d'élection de délégués du personnel, comment savoir qu'il y a eu une négociation ? Et Mme Françoise Tamas pose la bonne question. Comment valider un résultat d'une négociation qui n'a pas eu lieu ? C'est un peu la question posée. Écoutez, moi, je fais confiance aux salariés. Parce que quand on va lui dire, je vais te réduire de 20 ou 30% ton salaire, il n'a pas besoin d'une formation syndicale pour pouvoir dire ce qu'il en pense. Ça, c'est clair. Il s'agit de son salaire. On lui dit, je te baisse tes heures. Tout de suite, il va dire, patron, je suis d'accord, mais tu ne touches pas à mon salaire. Ah, si, ça suit. Alors, il dit, là, ça va plus. Je ne connais pas de salariés qui accepteraient comme ça pour le plaisir, pour les besoins du patronat. Alors, comment vérifier ? Je vous rappelle que l'article prévoit, justement, soit par accord conclu avec la majorité des salariés. Il va falloir que chaque salarié signe le document. Comme quoi, il est d'accord sur la procédure. Et quand on décompte dans l'entreprise, est-ce qu'il y a une majorité de salariés ? En réalité, autant que j'ai apprécié tout à l'heure, on a rappelé mon passé syndical, autant on apporte là une nouvelle définition des relations sociales au sein de l'entreprise. Le dialogue social n'est plus uniquement l'apanage des organisations syndicales. Car de tout temps, la crainte du patronat, c'est quoi ? Surtout que les organisations syndicales ne viennent pas chez moi. Il ne faut pas se leurrer. Et la volonté des organisations syndicales, nous ferons tout pour pouvoir y accéder. Et la grosse question qui se posait, dès lors qu'il n'y a pas de représentation de salariés ou syndicales, ça veut dire que ces salariés ne pourraient pas bénéficier de la mesure. Parce qu'il n'y a pas d'accord, reconnu comme thème. Alors, disposition nouvelle, la notion de mandat syndical. C'est-à-dire un salarié, même s'il n'y a pas d'élection de délégués, peut obtenir d'une organisation syndicale le droit de représenter l'organisation syndicale. A l'inverse, si les salariés se disent « il vaut mieux qu'on gère en interne, comment faire ? » Eh bien, ils décident à la majorité des salariés. Et là, on apporte véritablement une autre vision des relations sociales. Mais je suis convaincu d'une chose. Il n'y a pas besoin de formation syndicale pour comprendre quand on se voit amputé d'un salaire de 20 ou 30 % pour pouvoir exprimer sa position. Ce n'est pas l'apanage uniquement réservé aux organisations syndicales. Il faut laisser les salariés. Discuter directement avec un employeur. Je vous parle de quel type d'entreprise, là où il y a 5 ou 6 salariés. S'ils se réunissent, ils disent « la majorité est d'accord ». L'exigence sur le document, c'est qu'on vérifie bien que la moitié, au moins, des salariés, les aient acté. Les aient acté. Ce que ça vaut engagement, c'est donc le membre de phrase qui est prévu, conclu avec la majorité des salariés. Voilà comment le dispositif devrait trouver son application. Mais si nous n'avions pas prévu cela, ces salariés et cette entreprise seraient écartés du dispositif. Or, on sait que dans le tissu économique, il y a énormément d'entreprises de ce type-là. Donc, il fallait permettre également au pays et à la loi de s'appliquer à ce type d'entreprise. Je crois que les salariés sont assez responsables et assez matures pour savoir que répondre à un dispositif qui verrait la situation de rémunération baisser. D'autant que, en se rappuyant là-dessus, c'est effectivement pour les accompagner. L'aide du pays peut venir en complément. J'aurais compris où il n'y aurait pas d'aide, le salarié va dire non. Si l'entreprise lui dit, bon, le chef d'entreprise, voilà, on se met d'accord, il y a 20% du temps d'activité en moins, voilà ta perte des rémunérations, mais nous allons solliciter l'IME, le salarié ne peut que être accompagné et a priori être favorable. Sauf effectivement, s'ils sont en tête à des dons, je ne veux pas parce que mon contrat de travail est comme ça. Alors là, on touche aux dispositions du contrat de travail, on va aboutir, hélas, à des licenciements. C'est ce que veut viter le texte. J'offre donc par cette possibilité à tous les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise. Je dirais même dans une entreprise, il y aurait le seul salarié qui serait concerné, il pourrait être également éligible. La première interrogation du salarié, c'est quoi ? C'est de dire à son employeur, comment je fais, moi, avec ma perte de revenus ? Vous me réduisez mes heures, je perds l'argent, comment je fais ? Eh bien, la réponse, l'IME t'accompagne. C'est ça, le dispositif. Il faut bien comprendre, donc c'est la majorité des salariés. Ensuite, la question a été posée de savoir les modalités pratiques. Bien sûr qu'on a un arrêté pour mettre toutes les modalités d'application. Je rappelle là qu'on touche à la frontière de la compétence du législatif et celle de l'exécutif. Il y a, bien entendu, les modalités pratiques, à la condition que ces modalités pratiques trouvent leur source dans la loi de pays, donc c'est votre compétence de définir le cadre général. Bien sûr que, pourquoi faire une commission ? C'est un droit. Je dirais que la première des commissions, c'est laquelle ? C'est celle qui a enclenché les accords entre employeurs et salariés, parce qu'on les a remis face à une situation de crise et où le dialogue social est la primauté en la matière. Pourquoi créer une autre commission pour venir s'interposer à celle-là déjà ? Non, il y a des modalités, il y aura un suivi très strict des pièces à fournir. Il faut qu'on puisse effectivement vérifier qu'un accord a été conclu, qu'il y a effectivement le dispositif, le calcul qui s'est mis en place, que les salariés, c'est en toute connaissance de cause qu'ils ont accepté cette situation difficile, parce que justement il y a un accompagnement du pays. Donc il y a effectivement des modalités pratiques qui vont se mettre en place. A l'heure actuelle, je dirais qu'il y a déjà bon nombre d'accords qui se sont conclus. Le chiffre qu'on peut à l'heure actuelle retenir, c'est que le nombre d'accords conclus dans le cadre de la réduction du temps d'activité concerne déjà plus de 1 600 salariés. C'est pour vous dire. Alors il faut savoir qu'au mois de mars dernier, il y a eu des représentants syndicaux qui ont été, des délégués du personnel, invités par la chef d'entreprise à aller dans ce concept. Le dilemme était simple. C'est soit l'acceptation d'une réduction du temps de travail, soit un plan social. Il y avait des projets de licenciement, je parle notamment de tête des Beach Combat, où c'était aux alentours de, en fonction, soit l'hôtel de Montréal, soit l'hôtel de Teddy, c'était 30-40 salariés. C'était important. Il s'est trouvé que, lors de la présentation du projet devant les partenaires sociaux, donc y compris représentation des salariés, représentation des employeurs, ça a facilité la conclusion de ces accords, qui ont été notamment rendus applicables pour le mois d'avril. J'ai personnellement reçu également les délégués du personnel, qui sont venus me poser des questions sur le futur projet de loi de pays. Et je leur ai dit qu'ils appartenaient aujourd'hui d'accompagner l'entreprise, parce que la puissance publique ne peut pas débourser un frontant qui n'a pas un dispositif juridiquement mûri en la matière. Je leur ai dit également que je ferai tout mon possible pour essayer d'intervenir sur la rémunération du salaire du mois de juin. C'est-à-dire que la plupart des accords qui ont été conclus l'ont été dans le cadre du mois d'avril-mai, et qu'ils attendent. Mais ces accords, pour autant, ils portent leurs effets. Tant qu'un accord porte ses effets et que la loi est promulguée, c'est au moment de l'application de la loi que les accords seront tenus compte. Je n'irai pas rechercher une crise en recherche depuis le mois de janvier. Tant que les accords portent leurs effets, effectivement, est-ce qu'au mois de juin, il y a des accords de réduction du temps d'activité, occasionnant une baisse de rémunération ? Oui. Est-ce que la loi de pays permet l'intervention en titre de l'IMME sur le mois de juin ? Oui. Donc nous serons au rendez-vous. Nous serons au rendez-vous. D'autre part, pourquoi trois mois ? Alors, pour simplifier. Parce que tout simplement, je salue d'ailleurs la grande préoccupation des représentants que vous êtes. Tous me réclament la mise en place d'une structure particulière aux CEPI pour suivre ça. Encore faut-il que le budget le permette. Pourquoi trois mois ? Pour permettre justement que l'administration travaille sur un document, ne soit pas déjà à la fin du mois au renouvellement de documents. Donc c'est bien un accord sur trois mois. Ensuite, en fonction de l'évolution du dialogue social au sein de l'entreprise, il y a, oui ou non, reconduction, voire réadaptation de la mesure. Si effectivement l'activité de l'entreprise s'est beaucoup améliorée, ce que je souhaite. Si le curseur a bougé, eh bien on fera bouger la situation de reconduction de l'accord de la Convention. C'est pour cela que ça a été réfléchi sur une mesure, donc, qui doit permettre un traitement administratif d'une fois, c'est une période suffisante pour ne pas recommencer l'opération du traitement administratif. Parce que le drame dans l'administration, à cause de ces procédures qu'il y a, dès lors qu'on enclenche un dossier, si c'est mensuel, avant même la fin du mois, il faut déjà préparer le mois suivant, alors qu'on n'a pas terminé la première situation de dossier. Alors qu'une période plus longue permet sereinement de traiter cette période et d'attendre ensuite l'évolution de la mesure au sein des entreprises et au sein, donc, du cadre administratif. Mais tout cela, effectivement, les dispositions d'application au travail de l'arrêté seront mises en œuvre. C'est un droit, toutefois, je rappelle, c'est un droit ouvert à la situation, donc, des entreprises et des salariés. Il n'y aurait pas une commission nouvelle qui viendrait. Il y a simplement un contrôle de la situation d'applicabilité de la loi à l'adresse de ces salariés et de ces entreprises. Merci, M. le ministre. Il y avait aussi une question posée par Mme Sage sur les données statistiques en matière de perte d'emploi, c'est ça, Mme Sage ? Alors, c'est la notion de perte d'emploi, donc, au niveau licenciement économique. Nous le savons tous. Les premières pertes d'emploi, ce sont les CDD non reconduits. Aujourd'hui, les éléments qui nous parviennent, notamment dans le cadre du caractère de licenciement économique, ne nous permettent pas véritablement de jager d'une énorme perte d'emploi. Ou certainement qu'il y a des déclarations qui ne sont pas faites, notamment au niveau de l'inspection du travail. Ces deux choses distinguent. Les seuls éléments que nous avons, c'est véritablement ceux de la CPS, qui enregistrent ou non un salarié, qui, du jour au lendemain, le mois suivant, perd la déclaration de cotisation du salarié. Or, la CPS ne distingue pas un CDD d'un CDI. Il va falloir certainement affiner les choses. Mais aujourd'hui, au titre de la déclaration pour licenciement économique, toutes les entreprises n'informent pas systématiquement l'inspection du travail. Et là où, justement, on peut avoir cette situation-là, là où il n'y a pas de représentation syndicale dans les petites entreprises, c'est en fin de compte, là où l'entreprise est organisée par un échange, un dialogue, même les moments les plus difficiles ensemble peuvent trouver la solution. Encore fallait-il obliger les chefs d'entreprise et les salariés à s'impliquer, même là où il n'y a pas cette culture du dialogue social. Et c'est notamment la vocation de l'IME pour permettre, au-delà de l'IME, parce qu'on a passé un cap difficile, qu'il y ait ce dialogue social, même si l'entreprise ne regroupe que moins de 10 salariés. C'est aussi cette vision des choses qui est mise en avant. Donc je n'ai pas les éléments concrets, mais nous souhaitons effectivement un suivi avec les derniers chiffres de l'ACPS, vous le savez, avec l'ISPF, pour pouvoir justement approcher la situation de ces entreprises. Merci, M. le ministre. Suite à vos réponses, Mme Tama a souhaité intervenir, et ensuite Mme Lévi-Agami. Non, M. le Président, je vais poursuivre dans la LP6. Merci. Merci, Mme Tama. Mme Lévi-Agami. Merci, M. le Président. M. le ministre, moi, ce qui me gêne dans le texte qui nous est proposé, c'est que les modalités de mise en place seront définies ultérieurement par le pouvoir gouvernemental, et que je ne souhaite pas, en tout cas, qu'on puisse arriver à des politisations de mise en place de ce système, dans la mesure où, aujourd'hui, j'ai bien compris qu'il va y avoir un certain nombre de documents qui devront être fournis par les entreprises, qu'il va y avoir des accords qui seront mis en place, etc. Mais sur les modalités, qui va donner l'autorisation d'obtenir cette intervention du pays ? Est-ce que c'est vous, M. le ministre, ou est-ce que ce sera un organe collégial ? Est-ce que, finalement, ça va se faire automatiquement, dès lors que les entreprises vont, en effet, être en difficulté ? Auquel cas se pose la question des très petites, petites et moyennes entreprises, qui, elles, n'ont pas forcément de représentation syndicale, qui seront plutôt gérées par branche d'activité, et qui, au niveau de la CPS, constituent 90% à peu près des salariés qui sont à la CPS. Quand on prend les statistiques de la CPS sur ispf.pf, ils déclarent que, pour les entreprises de 1 à 2 salariés, on est à plus de 80% de personnes qui sont salariées, enfin, qui sont en tout cas déclarées à la CPS. Auquel cas, ça veut dire que cette mesure, elle va profiter aux grandes entreprises, aux entreprises qui sont mieux structurées, et pas forcément aux très petites et petites entreprises. Je sais que, dans l'absolu, elle est prévue également pour cela, mais, dans la pratique, avec 700 millions de francs, je ne vois pas comment vous allez pouvoir intervenir également à ce niveau-là. Donc, c'est le sens de mon intervention. Excusez-moi d'être un peu caustique sur le sujet, mais je veux que les choses soient dites, et qu'à la rigueur, vous démentiez ce que je dis. Si vous me dites le contraire de ce que je dis, je l'accepterai bien volontiers, vos explications. Mais mon souci, c'est d'une part que ce type de dossier ne soit pas politisé, parce qu'à un moment donné, cette telle entreprise, on ne voudra pas l'aider, parce qu'on va définir qu'il manquera un papier, ou alors il y aura un souci à un niveau précis. Et que, d'autre part, les très petites, petites et moins entreprises ne soient pas oubliées dans les dispositifs qui sont mis en place pour le maintien de l'emploi des chefs de famille, parce que grand nombre sont concernés, ou des salariés, on va dire, c'est vrai que je suis attaché à la famille, des salariés soient concernés. Donc, voilà le sens de ma question, M. le ministre. Merci, Mme Lévi-Agami. M. Tansot. Merci, Président, et bonjour tout le monde, ainsi à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Ce dossier semble passionner l'ensemble des élus, puisqu'il s'agit d'une très très bonne réforme qui va connaître très prochainement sa mise en application. Je serai de ceux, Fr. Télého, de ceux qui vous demandent peut-être d'établir au sein de la Cefi une commission spéciale, ne serait-ce qu'elle soit composée de quelques membres, mais au moins pour une réaction immédiate à l'intérieur de la Cefi, une commission qui, dans des moments difficiles pour les entreprises qui ont besoin de demander de l'aide, à ce que les réponses soient immédiatement données dans la pratique. Donc, je serai un fervent défenseur d'une cellule, aussi minime, petite qu'elle soit, mais spécialisée peut-être dans le traitement de ces deux nouvelles mesures qui nous sont proposées aujourd'hui. Cette mesure, il est vrai, n'est pas réservée spécialement, peut-être je serais tenté de dire, à mon regret, mais dans toute chose, dans toutes les formes, il y a un choix à faire, donner peut-être une priorité aux entreprises qui sont réellement en difficulté de par les bilans qui sont affichés, les derniers bilans. Or, aujourd'hui, il faut admettre que ce texte peut faire profiter à l'ensemble des entreprises qui sont dans l'obligation ou dans la nécessité de réduire les heures de travail de leur personnel. Mais j'admets également qu'aujourd'hui, il y a peut-être des entreprises qui semblent être en difficulté, mais qui ne sont pas réellement dans le rouge, en difficulté par rapport à la situation difficile du moment, mais combien même nous avons un certain nombre d'entreprises qui sont réellement en difficulté, qui sont dans le rouge peut-être déjà depuis un certain nombre de mois, si ce n'est pas des années, et qui devraient, à mon avis, en profiter en priorité. Ce qui me tracasse dans cette réforme, c'est que nous allons y arriver dans un prochain article, vous avez une enveloppe de 600 millions. Donc, l'enveloppe, elle est connue, elle n'est que de 600 millions. Et j'espère que ce n'est qu'une première enveloppe. En tout cas, il s'agit maintenant, on projette ces 600 millions avec un plafonnement à deux fois le SMIC. Alors, l'enveloppe est limitée, plafonner à deux fois le SMIC, ce n'est pas peu. Et vous avez dit qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 1600 salariés déclarés, je suppose, en pleine majorité du secteur de l'hôtellerie. Alors, j'essaie d'avoir une petite idée, est-ce que dans vos services, vous pouvez avoir une petite idée, combien de personnes, bien entendu en moyenne, puisqu'on ne peut pas savoir de manière individuelle, pourront en profiter. Et là, se trouve ma question, c'est-à-dire, comment donner en priorité, puisqu'il va y avoir un choix, on ne peut pas donner à l'ensemble des demandeurs, donner en priorité aux entreprises qui sont déjà dans le rouge. C'est un peu ça, le sens de ma question, parce qu'il faut aider les entreprises qui sont déjà dans le rouge depuis un certain moment, et ceux qui vont arriver, il y a un choix, ceux qui vont arriver, et qui vont prouver qu'ils vont bientôt être dans le rouge, mais entre-temps, je suppose qu'il y en a déjà plein qui sont dans le rouge. Comment leur donner cette priorité ? Merci, M. Tansot. On a bien compris que le rouge est une couleur que vous appréciez particulièrement. Oui, Mme Tahoua Taman, et ensuite Mme Tahoua Taman. Mme Tahoua Taman Je vous remercie, je vous remercie. 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 Merci, M. M. J. Je vous remercie. 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 J. Je vous remercie. J. Je vous remercie. M. Je vous remercie. Je vous remercie. J. 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 J.